Eh bien, bonjour Monique. Bonjour Barthélémy. On a le sourire tous les deux, on sait ce qui nous attend. Forcément, c'est drôle. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Je suis de passage dans la capitale et ça me change de mes sémènes. Bah ouais, je te comprends, je te comprends que ça change. Tu reviens souvent ? Tu m'as dit que c'était pour voir des amis, des anciens athlètes. Alors, je venais très régulièrement il y a deux ans. Enfin, avant le Covid, on va dire encore cette histoire de avant. En 2012, avant. Dans l'autre monde. Je venais à une période, je venais presque tous les mois parce que je venais donner des soins sur la région en physique. D'accord. Mais là, ça faisait deux ans que je n'étais pas venue. Une pause. Et puis, il y a un moment donné où l'appel des copains et puis l'appel des extratériens. Les deux cumulés, ça fonctionne. Bah écoute, je suis vraiment ravi et enchanté, effectivement, qu'on puisse se rencontrer, en vrai. Tu m'avais proposé de le faire à distance, mais c'était hors de question pour moi. Alors, peut-être pour que les auditeurs comprennent bien, quand même, je vais raconter... Tu me permets de raconter la petite histoire ? Oh, bien entendu. Je suis très LinkedIn en ce moment. Ça marche plutôt bien pour moi sur LinkedIn, sur ce réseau social-là. J'aime bien raconter des histoires d'athlètes. Puis passer un peu, des fois, des petits coups de gueule sur le monde du sport aussi. Et un jour, je reçois un message d'une personne que je ne connais pas et qui me dit « Bonjour Parthélémy, j'aime bien ce que tu fais. Sache que dans quelques jours... » Alors, je crois qu'on était le 26 juin ou le 27 juin quand tu m'as écrit. Dans quelques jours aura lieu le 33e anniversaire du plus vieux record d'athlétisme, je crois, de France, féminin, qui aura 33 ans. Alors, pour les auditeurs qui ne le savent pas, je vais me dévoiler. Toi, maintenant, tu le sais. Il s'avère que je suis né le 29 juin. Alors, forcément, et que j'ai eu ce dernier 29 juin, j'ai eu 33 ans. Donc, j'ai un petit peu tilté quand même. Je me suis demandé d'avoir quelques éclaircissements. Surtout qu'il me semble qu'en plus, dans ton profil LinkedIn, il n'y avait pas spécialement mention de sport ou que c'était un petit peu caché, en tout cas. Donc, je t'ai demandé éclaircissement. Et effectivement, le 29 juin 1990, en fin d'après-midi, tu bats le record. Alors, c'est 100 mètres chez les femmes, c'est ça ? Oui. Le record de France du 100 mètres féminin. C'est lors d'un championnat d'Europe. Non, c'est pas un championnat d'Europe, c'est une coupe. Non, c'est lors d'un meeting. Meeting. À Villeneuve d'Asque. À Villeneuve d'Asque, exactement. Dont tu m'as envoyé la vidéo. Et donc, ce qui était assez marrant, c'est qu'effectivement, tu bats ce record le jour de ma naissance. Et donc, comme j'aime beaucoup les jolies histoires et que je trouvais que cette jolie histoire commençait plutôt bien, nous voici là, aujourd'hui, pour que tu racontes ton parcours. Tu racontes un petit peu aussi forcément l'histoire de ce record. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et je te l'ai dit, toi, t'as connu l'athlétisme avant que je naisse. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce qui a changé. J'ai l'impression qu'il y a des gens comme Nelson Monfort ou Patrick Montel qui n'ont pas trop changé, qui sont encore là. On fera peut-être une petite aparté. Mais du coup, j'étais un peu curieux. En tout cas, je suis là, maintenant, très enthousiaste de pouvoir échanger avec toi. Et à quelle heure es-tu né ? Je suis né à 8h30 le matin. Il faisait extrêmement chaud le jour-là. Mon père m'a dit, que dès 8h30, il faisait une chaleur pas possible. Voilà, ouais. C'est rigolo. Tu confirmes, il faisait très, très chaud. Il faisait chaud. Peut-être un peu moins à Villeneuve d'Asc. Non, si, c'était un jour très chaud. Mais bon, à l'époque, il faisait chaud en Corée. Enfin, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bien sûr. Maintenant, on fait des stades climatisés. Donc, tu vois. C'est ça. C'est fou. Mais bon, tu ne vas pas échapper à la tradition, quand même. La tradition, sur le podcast, c'est de commencer par ton premier souvenir de sport. Quel est-il ? Mon premier souvenir de sport, de moi-même ou de quelqu'un de sport auquel j'ai assisté ? Je veux les deux. Alors, j'ai eu une seule idole, un seul idole, je n'ai jamais su, si on disait au féminin ou au masculin. C'était Dwight Stone. C'était un sous-temps auteur qui ressemblait à David Bowie. D'accord. C'était sa copie conforme et qui avait un t-shirt avec des mickeys. Donc ça, c'est mon... Je l'ai vu à la télé et j'étais en admiration. C'est le seul souvenir d'athlète que j'ai vraiment... J'avais des posters, quoi. Hormis son t-shirt de mickey, qu'est-ce qu'il avait de... Il ressemblait à David Bowie. C'était un grand sauteur américain. Je ne sais même pas. Aujourd'hui, je suis incapable de dire quelle était sa performance. Il était dans les meilleurs athlètes des années. Donc, si j'étais petite, on va dire que c'est les années 75-80. Et... J'étais fan de David Bowie, surtout. Mais comme Dwight Stone, c'était David Bowie qui faisait son auteur, parfois. Et puis, alors, ma compétition... Alors, mon premier... Ma première compétition. Ma première compétition, mon entraîneur... Alors, j'étais poussine, mais on m'avait fait... On m'avait surclassée pour courir en Benjamin sur un 50 mètres E, puisque c'était des petites distances. Et... J'ai passé les 5 E et je me suis arrêtée derrière la E. On a oublié de me dire qu'il y avait une ligne d'arrivée. Et moi, il faut tout me dire. Enfin, il fallait. Et en fait, j'étais en tête. Je me suis arrêtée toute compente et mon entraîneur hurlait en disant continue, continue, continue. Ma soeur était pliée de rire. Moi, je me suis vexée comme un poux. Et ça a été dans la légende. On m'a toujours dit tu n'oublie pas, tu n'oublie pas, tu vas au bout. Donc, un peu simplette la fille quand elle a commencé. Pas forcément simplette, mais peut-être un peu naïve. Mais c'est vrai que d'un point de vue logique, on pourrait penser que ça se terminait la dernière E. Merci, tu es gentil d'être dans ma logique. Voilà, ça, c'est la petite anecdote. Donc, tout de suite, on t'a mis sur les... Non, j'ai fait de tout. Mais là, c'était la première compétition, c'était des... Non, j'ai commencé par les épreuves combinées. Moi, j'ai fait de l'heptathlon jusqu'à... Enfin, d'abord, c'était du triathlon quand on est petit, puis pentathlon. Et heptathlon, j'en ai fait jusqu'au champion d'Europe junior. Au champion d'Europe junior, j'étais qualifiée donc sur le 100 mètres et en heptathlon. Et j'ai gagné le 100 mètres et battu le record d'Europe junior. Et j'ai fait quatrième à l'heptathlon. Alors, c'est pas pour ça que je suis passée ensuite uniquement sur 100 mètres. J'ai adoré l'heptat. Mais l'heptat, ça voulait dire entraînement deux fois par jour, tous les jours. Et je ne voulais pas faire du sport comme ça. Je voulais vivre ma vie à côté. Ça veut dire quoi, vivre sa vie ? Ça veut dire continuer ses études, travailler, etc., etc. Ce que j'ai fait jusqu'au bout. D'accord. T'as fait des études de quoi ? Oula ! J'ai fait du droit, j'ai fait du journalisme au CFJ. Ça ne s'appelle plus comme ça, je suppose. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la communication. Et puis après, j'ai évolué. j'ai passé mon bac l'année des championnats d'Europe juniors et les championnats d'Europe 1990. À l'époque, je travaillais. Est-ce que j'étais encore à Amérique-Créteil ou à Tansport, qui était une agence de photos de sport ? Je ne sais plus. Mais j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma carrière. D'accord. Écoute, ça tombe bien que tu en parles parce que j'avais l'impression que le double projet revient à la mode chez les athlètes là maintenant parce qu'on se rend compte un peu du dégât que ça peut faire humainement sur des personnes de ne plus suivre d'études et d'être cloisonnées dans le monde du sport. Qu'est-ce qu'il en était toi à ton époque ? Est-ce que c'était le début de cette période où on disait aux athlètes ne faites que du sport ? Est-ce qu'il fallait... C'était encore... Est-ce qu'encore très peu d'athlètes en vivaient ? Donc, ce n'était même pas une question et tout le monde avait un double projet hormis peut-être quelques exceptions, tu vois. Quel était le paysage à l'époque ? Le paysage, il était plutôt déjà aux entraînements bicotidiens. Ok. Oui. Donc, la professionnalisation des athlètes. Alors, moi, je n'appelle pas ça professionnalisation parce que professionnalisation, ça veut dire qu'il y a des rémunérations qui vont avec. Donc, du coup, c'était l'investissement des athlètes et puis on ne courait pas. Justement, le but n'était pas d'être pro. Il y avait un but, c'était je veux être champion olympique, je veux être champion d'Europe, je veux faire ça, ça ou ça. Ce n'était pas la rétribution, le but. Moi, j'ai fait autre chose parce que pour moi, bien sûr que j'ai gagné plus d'argent, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se gagne aujourd'hui. J'ai gagné plus d'argent à travers le sport qu'en travaillant. Mais pour moi, c'était un plus et c'était provisoire, transitoire. C'était la cerise sur le gâteau, mais pas l'objectif. D'accord. Mais par contre, c'était vraiment quand j'étais junior, déjà, au championnat d'Europe junior qui avait eu lieu en... Enfin, c'était la RDA, l'Allemagne de l'Est à l'époque. Ça existait encore, il y avait un mur et tout. Je t'ai dit que j'adorais l'histoire. En dehors du fait que j'avais créé la sensation parce que j'étais une Européenne de l'Ouest qui battait un record qui était détenu par les filles de l'Est, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient soviétiques, qu'elles soient bulgares, c'était la chasse gardée des pays de l'Est, le 100 mètres haies. Quand, à l'interview, j'ai dit que je m'entraînais deux à trois fois par semaine, à l'époque, en junior, dans l'article de journal, il y avait écrit en allemand que j'avais raconté des conneries à la conférence de presse. Pardon l'expression, mais il va y en avoir d'autres comme ça. Et c'était le cas. C'était le cas. Et puis, je dansais à côté. Je faisais autant de danse que d'athlétisme. L'athlète, pour moi, ça a toujours été un plaisir. Un plaisir que j'ai fait à 300 %. Quand j'étais sur le stade, j'étais à 300 %. J'ai essayé de m'entraîner deux fois par jour parce que là, je dévie vite. Mais mon premier entraîneur est un prof de maths. C'est mon premier et dernier entraîneur puisque j'ai repris avec lui après la naissance de ma première fille. Cet entraîneur était amateur, bien entendu. C'était sur son temps libre. J'ai fait de l'athlète avec lui jusqu'à 18 ans. Et pour des raisons personnelles, il a arrêté d'entraîner. Et donc, à ce moment-là, je me suis tournée vers la fédération. et on m'a proposé l'entraînement national qui était Fernand Hurtebise à l'époque. Donc, j'ai intégré le groupe de Fernand. Mais le groupe de Fernand, je suis passée de mes deux ou trois entraînements par semaine à deux entraînements par jour avec de la muscu le matin. Je ne faisais pas encore de muscu parce que j'étais encore toute... beaucoup plus freluquette. Et j'ai fait trois ou quatre mois à souffrir, à aller au stade comme ça, en souffrant, en ayant mal partout, etc. Et je crois que quinze jours avant les championnats de France universitaires, je crois, parce que les souvenirs, ils commencent à être... Je suis rentrée à Montpellier. J'ai dit à Fernand, je ne prends pas les plans d'entraînement. je fais de la PPG, de la préparation physique générale et je fais deux compétitions sur 200 mètres, sur 100 longueurs. Je me change les idées. J'avais perdu une seconde sur 100 mètres. J'avais fait un meeting où j'avais fait 13 secondes 90 et la course suivante, j'ai refait 12,98 ou un truc comme ça. On m'a dit c'est parce que le travail paye ? Non, c'était le repos qui payait chez moi. Mais ça, c'était moi. Ce n'était pas tout le monde. On oublie quand même de dire que la récupération est d'autant plus importante que l'entraînement. Oui, complètement. On s'entraîne pour bien récupérer. C'est pendant que tu récupères que tu te reconstruis, que ton corps assimile et que ton cerveau se prépare à faire mieux la prochaine fois. Oui, moi, ça me paraît important. chez certains c'est long d'autres c'est court. Ça me paraît important, évident. Mais après, il y a des disciplines et alors je n'incrimine pas du tout Fernand, c'est que moi, ça ne m'allait pas du tout de m'entraîner deux fois par jour. Mais il y a des disciplines où c'est difficile de faire autrement. Un décathlonien avec ses dix épreuves, il est obligé d'y être sur la piste. Mais il est important. Moi, il était absolument nécessaire que j'ai ma vie, que je sorte avec parcimonie. J'ai appris à le gérer, ça. Il y a eu des ratés. Et que j'arrive, mais que j'ai envie d'être sur le stade. J'ai toujours eu envie jusqu'à ce qu'un jour je me dise en fait, ça ne me plaît plus. Je ne m'amuse plus. Mais j'ai arrêté. Oui, OK. Tu as dit une phrase, pendant qu'on est un peu sur le sujet, quand même. Parce que tu as dit une phrase qui m'a un peu interpellé. Parce que tu m'as dit que j'ai gagné plus d'argent dans le sport. Mais je n'étais pas pro. Comment est-ce qu'on gagnait de l'argent à l'époque ? Parce que maintenant, je vois, il faut des contrats avec des marques. Alors, il y a les prize money, bien sûr, mais qui ne sont pas exceptionnels et qui ne permettent pas de vivre. C'était le même système à l'époque d'avoir des aides d'entreprises ou d'institutions comme les régions, du mécénat et d'avoir ou des contrats un peu de professionnalisation comme il peut y avoir maintenant avec l'armée, le SNCF. Oui, il y avait un petit peu de tout ça déjà. D'accord, c'était la même chose. D'autres niveaux de tarifs. Mon tout premier contrat, c'est Nike. Mais mon tout premier contrat, Nike, c'était des équipements. Mais mon premier Koli Nike, je me rappelle de ce qu'il y avait dedans. Il y avait quoi dedans ? Il y avait un t-shirt bleu avec un Nike blanc. Il y avait un short bleu foncé brillant. Il y avait mes premières vraies pointes parce que jusque-là, je récupérais, c'était des pointes d'occasion que j'avais. Non, mes toutes premières pointes, c'est mon papy qui les achetait. Il y avait la tête de guide rue derrière. C'était une marque qui s'appelait Hunga. Ok. Je pourrais faire des recherches. Je pense que ça n'existe plus du tout, du tout. Et depuis fort longtemps, j'ai peut-être acheté les dernières. Mais après, j'ai eu des sponsors. J'ai eu Nike puis Poivre blanc. Mais ça, j'avais innové aussi. Ça, c'est encore une histoire de ma vie où je n'ai pas voulu faire comme les autres parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas à l'époque riglo avec moi. il y avait Nike, il y avait de l'aide de préparation olympique. Une fois que tu étais, tu avais mis un pied dans le niveau qu'on appelle Elite maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des petits émoluments au niveau des clubs d'athlétisme. Et puis, il y avait les primes de participation dans les meetings internationaux. Aujourd'hui, la Golden League, ça s'appelle comme ça ? Oui, la Golden League. C'était le Grand Prix, le Grand Prix d'athlés. Donc, tu négociais ton engagement, tu négociais ta prime de résultat. Avec les sponsors ? Avec le meeting, l'organisateur du meeting. Donc, c'est l'organisateur du meeting qui te payait pour que tu viennes. Et tu négociais aussi une prime de victoire. Et plus tu étais un athlète performant, plus la prime était élevée ? Pas forcément. Je dis pas forcément parce que quand je dis que c'était de la négociation, c'était de la négociation. moi, j'avais pas de manager. C'est une époque où on faisait la queue dans les couloirs après la course. Pour aller chercher votre chèque ? Votre liquide. Il y avait combien dans les enveloppes sur un meeting comme ça ? Je vais te parler en franc. Punaise, pardon. Mais c'est pas grave. Mais oui, mais... C'est pas des anciens francs, j'espère, parce que là, le calcul va être compliqué à faire. Non, ça, c'est ma grand-mère qui parlait en ancienne franc. Je te faisais la blague. Non, mais c'était du 15 000 francs. C'est pas une histoire de... Quand je dis que j'ai gagné plus d'argent en étant athlète, mais c'est sur deux ans ou trois ans. Ouais. Les années où tu gagnes et tout, quoi. Mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire que tu veux le meeting, le grand prix. Le vainqueur du grand prix général à l'époque gagnait 100 000 dollars. D'accord. Le grimpeur, le grimpeur. Le vainqueur, toute discipline confondue, homme-femme, il gagnait 100 000 dollars. À quelle compétition ? Le grand prix, l'équivalent du golden... Donc de tout le tournoi. Hum. D'accord. OK. Et pour les championnats du monde ? Les championnats du monde, t'as pas de rémunération. C'est un championnat. Donc quand t'es championne d'Europe et vice-championne du monde en salle, il n'y a pas de rémunération ? Pas de rémunération par la fédération à l'époque. Est-ce qu'il y avait une petite prime peut-être ? Je ne suis pas sûre. Les sponsors ? Le sponsor, oui. Le sponsor, oui. OK. Mais t'avais intérêt de l'avoir prévu avant. Ouais. Donc il faut croire en toi et oui, espérer que tu vas gagner. Donc si je comprends bien, il y avait effectivement cette ligue qui était beaucoup plus intéressante financièrement que les autres. C'est ce que tu appelles la ligue, c'est la série de meeting du Grand Prix. Ouais. Oui, mais c'était pas... Je n'ai jamais fait toute la série, moi. Parce que j'ai essayé d'ailleurs une fois. J'ai essayé une fois où il y avait un championnat qui était relativement tôt. Je ne sais plus lequel. C'est très précis ce que je raconte. Et derrière, j'avais dit... Mais c'était vraiment pour m'amuser. C'était de dire que je vais le faire à l'américaine. Je vais faire les 10 meetings qui suivent. Aller tous les deux jours dans une autre ville, etc. ou dans un autre pays. J'en ai fait deux. Je me suis claquée. Parce que les Américains, après le meeting... Moi, j'avais passé mon... L'objectif de ma saison, c'était le championnat. Je fais les meetings, c'était vraiment pour m'éclater, mais à tous les niveaux. Donc... Donc, si tu cours et que le soir, tu sors jusqu'à je ne sais pas quelle heure, qu'au petit matin, tu prends la navette pour aller à l'aéroport suivant, entraîner dans tes sacs, machin, pendant que les pros, ils ont leur... ils ont des gens qui leur portent grâce à faire, ils sont pris à part, etc. Moi, j'en ai fait deux. Je suis revenue sur une patte en disant « Ce n'est pas mon truc, l'enchaînement. » C'est deux objectifs. On peut... On faisait de l'athlétisme pour gagner de l'argent. Ceux qui faisaient de l'athlétisme pour gagner de l'argent, ils n'étaient pas français. Ils étaient américains. Quand ils arrivaient, ils faisaient la tournée des meetings. Et eux, c'était leur jackpot. Mais je ne crois pas... On était dans le... Enfin, moi, en tout cas, j'étais... Cette année, c'est les championnats d'Europe. Si pour arriver aux championnats d'Europe, il faut que j'ai trois courses où je suis avec de la grosse opposition, ce sera ces trois courses-là. Mais s'il y en a sept avant où c'est possible de faire ça, je ne fais pas les sept. C'était organisé avec l'entraîneur, avec Pierre. Oui, d'en faire peu. Vous optimisiez la saison pour le résultat beaucoup plus que sur l'argent. Moi, oui. Parce que tu dis vous, mais je ne peux pas parler au nom de tous les autres. Il y avait des athlètes français qui gagnaient très bien leur vie à l'époque ? Très bien, sa vie, ça devait se cantonner aux perchistes. Et encore, le très bien n'a rien à voir avec maintenant les plus grands, comment dire, les perchistes ont ramené beaucoup, beaucoup de médailles. Enfin, beaucoup. Oui, la perche a souvent été médaille en championnat. Mais je suis en train de chercher un champion olympique. De toute façon, c'est vraiment le passage. La transition, c'est un peu, je dirais que c'est l'époque de Marie-Josée Perrec qui arrive à la fin de ma carrière. Elle est championne olympique à Barcelone en 92. Je ne vais pas parler à la place de Marie-Jos, mais je pense que c'est une des premières à avoir. Mais en même temps, c'est une des premières à avoir des résultats pareils aussi. On n'a jamais vu ça, oui. On ne l'a pas retrouvé depuis, excuse-moi, mais difficilement. Donc, vivre, je suis en train de réfléchir. Des copains qui... Moi, il y avait une courasse de 100 mètres et qui a fait des jeux. Florence Colle, aujourd'hui, c'est la chef de neuro de l'hôpital, la salle Pétrière. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la salle Pétrière ou c'est Saint-Maurice ? Je ne sais plus. Elle a fait ses études de médecine. Pendant sa carrière d'athlète. Donc, et ce n'est pas forcément que c'est un autre temps. C'est que petit à petit, on a... Moi, je trouve qu'on copiait beaucoup les autres pays qui s'entraînaient beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des pays nordiques qui disent les Français vous entraînez trop. Alors là, je parle parce que j'ai vu mes copains qui sont encore de l'athlète. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'ils se racontent aujourd'hui. Mais c'était une mode, enfin une mode, c'était l'air du temps, le gros entraînement, les grosses charges de muscles le matin. Moi, je vois sur les discussions que j'ai pu avoir sur quelques athlètes que je suis sur les réseaux, etc. je vois les matériels, les techniques, les entraînements, enfin tout est tellement plus riche d'exercices et de possibilités. Le suivi médical était différent aussi. Il y a plein de choses. Les pistes ont évolué. Enfin moi, j'ai commencé, j'étais sur de la cendrée quand même. Oui. Tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? C'est de la terre. C'était une piste en terre. J'ai commencé sur une piste en terre et quand je dis commencer, c'est jusqu'au championnat d'Europe junior. Et j'ai vu ma première piste en synthétique au championnat de France. Mes championnats de France en cadette ou un truc comme ça. Mais à l'époque, c'est génial. Tu m'étonnes que tu vas des records à temps. Mais oui. Mais oui. Ça rebondit après. Il y a quelques réglages à faire, mais tu te sens des ailes quand tu arrives sur une piste comme ça, bien sûr. Mais quand je suis arrivée à Paris et que quand j'ai rejoint le groupe de Jacques Piacenta, après mon passage avec l'entraîneur national, j'ai choisi d'aller avec Jacques Piacenta parce que je connaissais sa façon d'entraîner, le rythme d'entraînement. j'ai d'abord demandé si on s'entraînait quand il pleuvait. Il m'a un peu regardée. Elle est bien. Elle est en région parisienne. Elle me demande si on s'entraîne quand il pleut. Et le premier rivard, j'ai déblayé mon couloir de neige en me disant c'est quoi ce bain ? Quand il pleuvait, on ne pouvait pas s'entraîner. C'était de la gadoue dans ce cas-là, la cendrée. Ouais. Donc, je ne te parle pas des pointes et des chaussures et des trucs qui ont tellement évolué depuis. J'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution technique sur l'athlétisme sur les 30, 40 dernières années. Ça, c'est sûr. OK. En même temps, si on prend les 30, 40 années avant ma carrière, je pense que c'était les pointes en cuir avec quatre clous dessous. Je pense que l'évolution est assez semblable finalement quand on regarde. Effectivement. Je ne le voyais pas comme ça. C'était la bonne époque ? Je crois que oui. Alors, je crois que oui, mais je ne voudrais pas faire la vieille icône. Oui, ça. Non, parce que c'était mieux avant. Je crois que... On le dit tous. On le dit tous. Surtout le rap. Mais, mais, déjà, une des choses qui, pour moi, est essentielle, c'est qu'il n'y avait pas les téléphones. Il n'y avait pas la possibilité d'être pris en photo et filmé n'importe où, n'importe quand. Quand je dis qu'on était vivants, c'est qu'on était vivants après les épreuves. Et des trucs de barge qu'on a pu faire après les compétitions, c'est haut, ça fait partie aussi des souvenirs immémorables. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, alors, je vais me prendre que moi, je ne veux pas parler des autres, mais on a fait plein. Aujourd'hui, c'est, si je suis filmée en train de faire une de mes bêtises de l'époque, ça passe partout. Ça passe partout, ce n'est pas entre nous. et ça, ça empêche de... Tu te tiens, quoi. Tu te tiens, mais... Quand on a un objectif, quand tu arrives aux Jeux olympiques, c'était ça que tu vises depuis trois ans, tu travailles là-dessus, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, une fois que c'est fini, tu as envie de profiter, tu as envie de... Tu étais dans un village où il y a... Enfin, à l'époque, tu étais dans un village parce qu'aujourd'hui, ils arrivaient, ils repartent. Nous, on restait les 15 jours ou les trois semaines des Jeux, toutes les équipes de France confondues. C'était fabuleux. On faisait des rencontres incroyables. Et... 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 Et c'était dingue. Le village olympique, aujourd'hui, je vois... Il y a tellement de Jeux où l'athlète arrive la veille de son... Ou n'importe quel sportif arrive de la veille pour des raisons économiques où on ne reste pas trois plombes dans les logements et repart repart au lendemain de son épreuve. Je trouve ça absolument horrible. C'est une torture, je pense. Mais je vois très bien, ouais. Je vois très bien. Ouais, du coup, tout ce qu'on peut dire, tous les mythes qu'il peut y avoir sur le village olympique, il y a plus, si tu veux, de l'époque que maintenant, quoi. c'est sûr que je vois mal... Quand j'en parle aux athlètes, c'est un peu l'impression que j'ai, en fait. Que jusqu'à Londres, tu vois, 2012, grosse, grosse fiesta et puis là, ça change. Maintenant. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que, ouais, le métier d'athlète, il s'est complètement transformé, je trouve, avec l'apparition des téléphones, parce que c'est l'argument que tu as mentionné en premier. Déjà, le niveau de performance et de technologie a changé, en tout cas. Les entraîneurs sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus pointilleux. Il y a un peu moins appel au sens, tu vois, j'ai l'impression. C'est plein d'entraînement chiffré, avec des données, tout ça. Et en plus, le fait qu'il y ait un téléphone, ça a beaucoup de conséquences, c'est qu'effectivement, les athlètes deviennent des espèces de personnalités publiques qui doivent être exemplaires, qui n'ont plus le droit, qui n'ont le droit de montrer que l'athlète, en fait, et pas de montrer autre chose. Et je pense que ça transforme, ça crée une espèce de forme de schizophrénie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, ça noie un espèce d'enfant intérieur, tu vois, qu'on a tous, qui a besoin de se lâcher. Et aussi, l'autre truc des téléphones, c'est que du coup, les athlètes deviennent des ambassadeurs, des créateurs de contenu et qu'ils n'ont plus aucune raison vu qu'ils ont un téléphone dans leur poche avec un appareil photo et de quoi poster sur les réseaux sociaux. Ils n'ont plus aucune raison de ne pas être des créateurs de contenu et ceux qui ont pris le pli, peu importe les résultats, explosent financièrement et ceux qui ne prennent pas le pli, parfois avec de très bons résultats, galèrent. Donc, le métier un peu a changé, en tout cas, tel que tu me le racontes et de ce que je vois et comment je fais l'analyse maintenant. Moi, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie d'être riche, je leur dis arrête de te concentrer sur la performance, regarde tout ce qui est à côté, apprends à négocier tes contrats, apprends à créer du contenu, apprends à parler à une audience, apprends à le jeu des médias, apprends à ce que veulent les entreprises. Comme moi, quand je vois des athlètes qui disent s'il vous plaît, aidez-moi financièrement, ça me fait rire. Parce que il y a d'autres athlètes qui le font différemment, qui disent si vous me sponsorisez, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça. C'est différent que de dire aidez-moi. Mais bon, là, je vois que tu as plein de choses à me répondre. J'ai été long, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je voulais te dire qu'en tout cas, effectivement, je ne sais pas si c'était mieux avant, tel que tu me le racontes. J'ai quand même l'impression que oui. Moi, mes parents étaient fans de tennis et le grand modèle, c'était Yannick Noir. Alors que pourtant, on est une famille un peu reliée, comment dire, très traditionnelle française et pas spécialement des origines d'Europe de l'Est. Donc, c'est pas trop... Il y avait moins la fête, mais moi, le grand exemple à la maison, c'était Yannick Noir. C'était le sport et la fête. S'il n'y a pas de sport et de fête, le sport n'existe pas, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis et que maintenant, aujourd'hui, la fête n'existe plus, qu'elle n'est plus dure à voir. Alors, je ne suis pas partout. Je vais déjà revenir sur... Tu as dit le métier. Tu as dit le métier d'athlète. Tu l'as dit deux fois. C'est pas un métier. Athlète, c'est pas un métier. Tu peux t'y consacrer. Pourquoi ? Dis-moi, dis-moi. Parce que tu n'es pas salarié et tu n'es pas chef d'entreprise. Tu es freelance. Tu es indépendant. Alors, aujourd'hui, maintenant, ils prennent un statut, je ne sais même pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai essayé de savoir comment verser mon ursaf, etc. parce qu'il n'y avait pas. Moi, je ne cochais pas les cases. C'est-à-dire que j'étais salariée puisque je travaillais et j'avais des BNC puisque j'avais un sponsor, etc. Et quand j'allais à l'ursaf pour dire je me déclare où, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que j'ai devancé ça. À l'époque, on n'arrivait pas à me répondre. Ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, quand tu décides d'être athlète de haut niveau, je ne peux pas parler à la place des autres, mais là où j'avais envie de revenir, c'est sûr, tu as dit l'athlète qui me dit qu'il veut gagner beaucoup d'argent, je lui dis ne te concentre pas sur la performance, concentre-toi, toi, ça y est, je vais tout casser, concentre-toi sur comment gagner de l'argent, sur tout ce que tu as à faire. Mais s'il se concentre là-dessus, il ne va pas faire de performance, le gars, quoi. Et alors ? Et bien, il ne sera pas à te l'être de haut niveau. Ben si. Et pourquoi ? Il sera un entrepreneur, mais il ne va pas avoir de résultat. Mais tu vois, comment ils font ? Mais c'est des entrepreneurs, tu vois. C'est tous des entrepreneurs. Mais ils ont des équipes, ceux, les grands, je ne sais pas de qui tu vas parler, mais... Bien sûr, mais il faut bien commencer quelque part, tu vois. Il faut bien commencer quelque part. Et il y en a qui commencent quand même par eux-mêmes, tu vois, à faire tout ça, à faire ce travail-là. Tu vois, quand je vois, par exemple, Renel Lamotte, je ne sais pas combien elle gagne. Je vais lui demander, je vais retourner la voir à Montpellier, je vais lui demander. En off. Ou en public, si elle veut. Renel, si tu nous écoutes, rappel est lancé. Mais elle crée tout son contenu tout seul. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. Et aujourd'hui, les sponsors savent à quel point c'est précieux parce qu'elle a une communauté terriblement engagée. Et Renel, tu vois, elle ne le transforme pas en argent parce qu'en temps, en tout cas, de ce que je vois ou très peu, mais elle aurait un énorme potentiel. Tu vois ? Mais c'est peut-être son tempérament. Exactement. C'est son tempérament de partager tout ce qu'elle vit et ça lui correspond. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être fait par chacun et que ça convient à chacun. Pour moi, un sportif de haut niveau, quel qu'il soit, il y a son être, il y a comment il vit la chose, comment il a besoin de faire son sport, de quoi il a besoin d'être entouré et plutôt que de dire OK, il te faut des sous, bon, alors tu dois poster sur les réseaux, faire ci, faire ça. Et quand j'entends ou je vois aussi des athlètes ou des sportifs qui disent aidez-moi, quand tu es un poil de cul des minima pour les championnats du monde et que tu es un lanceur de je ne sais quoi, peu importe. Une discipline qui n'est pas prisée. Entre guillemets, tu montrais les guillemets, mais... vu qu'il y a la vidéo mais beaucoup à l'audio et tu m'étais prisée... Il m'a manqué beaucoup de mains, mais je ne manque avec les mains. Un athlète d'une discipline qui n'est pas prisée, qui est très difficile, une discipline qui demande de s'entraîner beaucoup, qui travaille à mi-temps parce que sinon, il n'a pas assez parce qu'il n'a pas, comme il n'a pas encore fait le championnat du monde, il n'est pas classé dans les élites, donc il n'est pas dans le cercle je ne sais pas quoi dont on a parlé hier avec les copains mais je découvre que c'est encore plus compliqué qu'avant. Il doit plier son loyer. Il doit parfois trouver ses équipements, s'acheter ses équipements parce qu'il n'y a pas d'équipementier qui l'aide. Il doit être performant. Ce mec-là, il n'a pas le temps et puis si son tempérament, ce n'est pas d'oeuvrer son tempérament, c'est d'oeuvrer sur la piste. Si lui, son fond, ce n'est pas, s'il n'a pas d'appétence pour poster sur les réseaux, pour démarcher des marques, des sociétés, des boîtes, etc., eh bien, il demande de l'aide et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'il n'intéressera personne de toute façon. je ne dénigre pas le lanceur de poids, de marteau ou de je ne sais quoi. C'est qu'il ne sera pas dans ce créneau-là, donc il faudrait créer tout de toute pièce et qu'il s'y retrouve, que ce soit lui qui s'exprime. Renelle, c'est elle qui s'exprime. Elle est comme ça. Et pour moi, tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis que le métier d'athlète, il a changé. Et moi, je continue à dire que ce n'est pas un métier. Et on va se mettre sur la tête avant la fin du truc. Non, mais c'est drôle. J'adore débattre. Donc forcément, je vais te titiller et je t'ai prévenu. Mais ce n'est pas un métier. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qu'en vivent où il faudrait définir métier. Effectivement, tu as peut-être raison. Mais alors, comment on t'estime que sur une piste, un départ des 100 mètres, par exemple, au départ du 100 mètres F féminin au championnat de France, comment on t'estime qu'il y en a une qui en vit, probablement, tu vois, avec peut-être un ou deux sponsors, des conférences en entreprise, un équipementier qui la suit, que les autres, elles bossent à plein temps. Donc, elles sont toutes au même endroit. Mais effectivement, elles n'ont pas le même métier. Ça, c'est sûr. Mais elles font la même activité. Et non, elles font le même sport, mais elles n'ont pas le même métier. C'est tout. Donc, on est d'accord que le métier d'athlète, c'est pas sur la piste, c'est ce qu'il y a en dehors. C'est à partir du moment où tu arrives à créer de l'argent en dehors de la piste que c'est ton métier. et si tu utilises ton image d'athlète pour, en dehors de la piste, utiliser cette image d'athlète, générer des profits, là, on peut dire que sportif de haut niveau, athlète, appelons comme on veut, devient un métier. Mais tu utilises l'image de ton sport et de ton activité, de ta passion. On pourrait le définir comme ça ? Pas facile. Ouais, pas facile. J'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai trouvé un exemple d'un autre truc. Mais pendant que tu réfléchis, justement, j'appelle les auditeurs et je leur dis qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce qui est pour vous un métier ? Est-ce que vous pensez qu'athlète de haut niveau est un métier ? Est-ce que athlète n'est pas un métier ? On fait la distinction maintenant de athlète et athlète de haut niveau. La frontière est très fine. C'est pour ça que c'est très dur de se positionner. Mais en tout cas, je voulais t'amener sur ce terrain-là quand même parce que ce débat il est intéressant. C'est un débat de fond. Oui, mais les sports professionnels sont considérés comme tels. On les connaît. Les sports de club ? Non, les sports professionnels. Le foot. Ils sont en club. Ils ont un club qui les salarie. Oui, ils ont un club qui les salarie, qui les emploie à des sommes. Mais ce sont des sports professionnels. avant, ce n'était pas aux choses olympiques ces sports-là. Oui, mais maintenant, tu sais que même en division 2 de volleyball, peu importe le genre, ils sont pros. Ils ne touchent pas beaucoup d'argent, mais ils sont pros. Oui, mais ils sont. il faudrait voir avec la liste du ministère. Mais il y a des catégories de sports professionnels et l'athlète n'est pas un sport professionnel. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas amitié. Tu vas me présenter des gens qui vont m'expliquer tout ça en détail. Si tu as des copines ou des copains athlètes qui connaissent qu'on fait le truc récemment, je suis hyper curieux de savoir. Je suis hyper curieux de savoir. Ah oui, mais ça, je peux te présenter du monde. Tu as trouvé ta réponse de ce que tu voulais me dire ? J'ai oublié où on en était. Tu me disais que tu cherchais l'image d'autres athlètes. Je te faisais la comparaison du 100 mètres haies de 8 filles et qu'elles n'ont pas du tout toutes le même statut. Alors, je vais prendre... Ça va être un petit peu... C'est un peu comme si tu me disais qu'il y a une classe de... une classe de 30 élèves qui se présente au bac. Non, allez, une classe de 30 élèves qui se présente pour une grande école Truc-muche. Ils ont tous travaillé et il y en aura un qui va aller dans cette grande école parce qu'au niveau de familial, etc., il a la possibilité d'eux. Il peut intégrer un appartement, une ville, etc. Et c'est juste pas la même... Il joue pas sur le même... c'est pas au même niveau financier et sportif. Mais ça, c'est sur un 100 mètres que ça va être... C'est ton niveau... Ton niveau de résultat. Mais maintenant, là-dessus, t'ajoutes ton niveau, ta notoriété sur les réseaux, ton niveau si t'es bankable bankable ou pas... Alors, sur 100 mètres et ça va vite se repérer. C'est une histoire de résultat. Mais ça, tu vas ajouter aussi qu'il va y en avoir une qui va être plus jolie que l'autre donc ça va marcher mieux, etc. Qu'est-ce que ça vient de foutre dans le sport, ça ? Ouais, mais t'as quand même mentionné tout à l'heure dans ton cas avec l'histoire de cette ligue-là avec les meetings qu'il y avait des prize money. Donc, tu gagnes quand même ton argent directement de ta performance. Alors, c'est ça qui est compliqué je trouve dans le sport aujourd'hui, c'est que dans certains sports, tu vas être rémunéré à ta perf et du coup, ça vaut le coup de performer, clairement. Je pense au triathlon par exemple, il y a plein de ligues et aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, alors certes, tu dois avoir des sponsors et ils ont des contrats avec l'armée mais il faut avant tout performer et d'autres sports où en fait, la performance, elle passe au second degré parce que ce qui compte, c'est l'image. Et tu le vois d'autant plus dans les sports peut-être un peu plus de montagne. Moi, j'ai rencontré des athlètes qui sont des skieurs qui vont me dire que tout le circuit olympique de ski, je pense plutôt à ceux qui font des figures, des sauts, ils gagnent beaucoup moins d'argent que quand ils produisent leurs films et c'est assez marrant. Ils sont toujours athlètes mais ils ne font plus de compétition et ils gagnent leur argent en faisant des films pour les marques. Tu vois, on ne peut pas... Il y a quand même aussi des sports où il faut que tu performes pour gagner ton argent et du coup, ça devient un métier. Là, c'est incontestable. Alors, il faut que tu performes pour gagner de l'argent, peut-être, mais est-ce que tu as fait ça pour gagner de l'argent ? Oh ! Est-ce qu'à la base, tu as fait ça pour gagner de l'argent ? Moi, j'étais atterrée la première fois que j'avais, 20 ans ou 21 ans, je suis marraine d'une classe sport-études dans la Nièvre et il y a une rencontre avec les élèves et c'est la première fois alors que j'en avais fait d'autres. Les questions n'ont tourné qu'autour de l'argent. À ce moment-là, ça commençait à... Même dans l'esprit des gamins, c'est combien tu gagnes ? Est-ce que tu gagnes comme... Je ne sais plus quel footballeur de l'époque. Tu regardes... Tu l'as vu, ma voiture, c'est une Samba. T'as le beau. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'il va y avoir... Et puis, ça dépend des situations sociales aussi. Quand tu sais que tu peux réussir financièrement en réussissant sportivement, ça peut être... ça peut être l'objectif d'un sportif dans ce cas-là. Mais je n'arrive pas à imaginer... C'est fou, hein ? Je parle en athlétie. Je n'arrive pas à imaginer, mais parce que je fonctionne n'est tellement pas comme ça et que j'ai du mal à inverser le truc. je ne... Je vais te prendre un exemple. Je n'en ai pas pris tout à l'heure, mais je vais en prendre un. L'année où j'ai été championne d'Europe, donc l'année où tu es née, parce que j'ai battu record de France cette année-là et été championne d'Europe cette année-là aussi, j'étais justement en tête du Grand Prix de l'athlétisme à égalité avec Merleyn Othé, qui était the championne de 200 mètres et 100 mètres, qui était la star jamaïcaine du moment. J'étais... Et j'avais fait juste... En fait, il fallait gagner toutes tes courses, enfin, au moins quatre du Grand Prix ou je ne sais pas quoi. J'ai eu ces quatre courses du Grand Prix, mais parce qu'elles étaient dans mon programme ou la quatrième, c'était la dernière. Mais j'en ai fait trois, on va dire, du World Meeting de Villeneuve d'Asques étaient un Grand Prix. Il y a eu du Grand Prix avant le championnat d'Europe. Je gagne les championnats d'Europe. Quinze jours après, il y a la finale du Grand Prix à Athènes. Il suffit que je gagne le 100 mètres et en un temps bidon pour que je sois... que je gagne déjà le 100... Non, que je gagne la totalité. Que je gagne la totalité, le Grand Prix féminin. Entre les championnats d'Europe et cette course-là, il s'est passé 15 jours. Mon entraîneur est parti en vacances parce que ça ne l'intéressait plus et je le comprends. Moi, il m'a amenée aux championnats d'Europe. J'avais un plan d'entraînement. Je ne faisais pas l'intervalle entre les... et une semaine après les championnats d'Europe. Tellement, je n'avais plus rien. J'avais tout laissé sur la piste. Mon mental, mon envie, mon machin. Il n'y avait rien. Je suis arrivée au championnat dans cette course, dans cette finale du Grand Prix. J'ai eu toutes les peines du monde à m'échauffer. Je tirais... Quand je dis ne pas faire l'intervalle, c'est que ça ne roule pas. Tu tires comme une malade pour atteindre Tahé. Et quand il a dit à Vomar, qu'il y a eu un faux départ, à l'époque, on pouvait en faire. Moi, je n'en faisais jamais. Mais je partais tout le temps après. Quand il y a eu le premier faux départ, quand on se relève, je me dis tu étais en train de regarder les cheveux de ta voisine. Je n'étais pas du tout dans la course. Donc, je me disais... Après, je me suis dit mais tu es invaincue cette année, Monique. Fais pas... Allez, concentre-toi, bats-toi. Et après, j'ai même utilisé le... T'en compte, si tu gagnes, tu as 100 000 dollars. J'ai fait quatrième de la course. Je ne m'en félicite pas. Mais un, ce n'était pas ma motivation, l'argent. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Et ma motivation, je l'avais déposée à split sur la piste le jour de la finale. Et derrière, j'étais incapable de mettre un pied dans l'autre pour cette partie-là de ma saison. J'attendais mes vacances. J'ai dit... De toute façon, il y avait les Américains qui me disaient « Bad job today ». Et moi, je me disais « Je suis en vacances ». « Je suis en vacances ». C'est honteux. Et je ne gagnais pas des 100 et des 1000. Ce n'était pas que je crachais dans la soupe. C'est que ce n'était pas ça qui me drivait. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis « Ouais, je suis en vacances ». Alors que normalement, on dit « En vacances » quand on met une pause sur son métier, tu vois. « Je suis en repos ». Allez. Non, mais c'est quand je disais « Tu me cherches ». J'adore chercher la petite bête. Mais pour mes parents, c'était un enfer. Mais du coup, je suis quand même content si j'ai bien compris. C'est que le jour de ma naissance, tu as touché une grosse enveloppe. Alors, le record de France, une grosse. Je suis sûre qu'elle te ferait rigoler. Je n'imagine pas le prix. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et tu vois, je ne l'ai pas retenue. Et pas parce que j'étais blasée. Je ne l'ai pas retenue. Ce n'était pas ça. C'était… J'ai battu pour te dire, mon entraîneur, dans cette période de la saison, il ne comprenait pas déjà. Moi, le matin, j'avais pris… J'avais mangé un peu de 750 grammes de Nutella. Genre. Mais vraiment. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la bouffe ? Moi, c'était une calamité. Je te pose une dernière question sur l'argent. Après, j'ai envie de changer de sujet parce qu'on aime bien parler. Merci beaucoup parce que c'est rare de pouvoir en parler à bâton ou plus avec les athlètes. Il y a un gros… Il y a beaucoup de tabous. Moi, j'ai vu des athlètes sous mes yeux pauvres suivent leurs copains riches dans des boîtes de nuit, payaient des bouteilles à 5 000 euros et le lendemain, pleuraient parce qu'ils n'avaient plus un pognon juste parce qu'ils étaient incapables de dire « Écoute, moi, gros, je ne peux pas payer ça. » Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive souvent. Merci beaucoup de parler un peu à bâton ou plus de ça. Peut-être pour conclure, c'est est-ce qu'à la fin d'une carrière, quand même, je n'ai pas pris le temps de dire ton palmarès, mais je vois vice-championne du monde en salle, je vois championne d'Europe une fois et trois podiums au championnat d'Europe en salle dont deux d'argent et une médaille de bronze. Donc, il n'y a peut-être pas les jeux, mais il y a un palmarès à l'international qui est indéniable sur l'espace de deux ans, trois ans. Tu fais partie du top, top, top mondial. Est-ce qu'à la fin de ta carrière, tu peux t'acheter un appart ? Non. Je l'ai acheté à crédit. On est bien d'accord. Mais j'ai acheté un appart. Il y en a qui payent cash. Hein ? Il y en a qui payent cash. Aujourd'hui, je pense que c'est possible. Oui, oui, oui. Mais j'ai acheté mon premier, mon premier, mon unique appartement avec mon mari de l'époque. Le premier mari. Pardon. on a acheté un appartement à crédit ensemble. Quand est-ce que c'est ? Oui, c'est 90 ou 91. Mais voilà, on a acheté un appartement à Vitry-sur-Seine, des chambres de bonne et on a fait des travaux et machin. et je travaillais et il travaillait. C'est pour ça que tu as eu un crédit en fait. Ben oui, sinon on ne l'aurait pas eu à l'époque. On ne l'aurait pas eu. On aurait été comme les intermittents du spectacle qui n'obtiennent pas de crédit parce que ce n'est pas stable. Tu arrives avec j'ai un sponsor, j'ai un machin. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui peuvent y aller cash quand ils ont les fonds. puisque ça ne dure qu'un temps cette histoire. Bien sûr. On peut acheter une voiture au moins ? J'ai acheté à crédit ma voiture quand j'étais sportive. Après, il y a eu un moment où mon sponsor c'était Alfa Romeo donc du coup je n'avais pas besoin d'acheter une voiture mais autrement ma voiture elle a été achetée à crédit. Ok. Mais on parle d'il y a 30 ans. Ok. Alors du coup les enveloppes d'Africourse ça partait dans les soirées ou quoi ? Mais tu crois que les enveloppes elles étaient monstrueuses mais je bossais à mi-temps. Bien sûr. Et puis Non je sais que tu me dis que ce n'était pas élevé. Je te taquine mais tu vois c'est juste si tu ne peux même pas être bon si j'espère que mis bout à bout tu peux quand même t'acheter une voiture mais je voulais juste montrer en tournant cette situation à la dérision et à l'humour que que oui ce n'était pas du tout vivre de son sport. Tu ne pouvais pas du tout vivre de son sport à l'époque. Non vivre correctement de son sport non 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 voilà Est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu le jour de ma naissance ? Et bien donc à 8h30 du matin je me suis dit il faut que je fête la naissance j'ai cru qu'on prend un enfant que j'ai rencontré dans 33 ans pousser son premier cri ce qui est rigolo c'est que le jour de ta naissance donc la veille j'avais j'avais voulu tenter alors ma soeur était sauteuse en hauteur et elle avant les grosses compétitions pour s'alléger pour se donner un coup de boost et s'alléger elle faisait ce qu'elle appelait le régime riz donc elle mangeait du riz blanc toute la journée pour faire du stock de sucre lent et perdre du poids donc j'avais décidé de faire un régime riz alors moi les deux fois je l'ai tenté je suis jamais allé au bout je faisais riz cantonné acheté dans le resto d'un côté bien gras et tout donc je faisais régime riz cantonné donc j'avais fait la veille matin, midi et soir de riz cantonné le soir je crois que j'avais déjà dérogé au truc l'objectif c'était de perdre un kilo pour s'alléger moi c'était plus moi je voulais tester mais moi le lendemain matin t'as fait régime riz la veille et le lendemain matin je me lève et j'ai envie de Nutella et donc peut-être qu'à l'heure de ta naissance je suis allé m'acheter 750 grammes je mange 750 grammes je mangeais parce que je fais plus je mangeais 750 grammes en un quart d'heure à la grosse cuillère 750 grammes c'était une pathologie je crois non mais tu sais que moi je mange une cuillère de Nutella maintenant c'est peut-être lié mais je suis chaos c'est ça c'est de ma faute non non mais j'ai eu ce truc tu sais effectivement quand t'es jeune tu mangeais énormément de sucre moi j'avais mes parents qui n'avaient pas forcément toujours des très bons réflexes alimentaires avec moi je faisais entre 3 et 4 heures de tennis par jour donc tu vois l'ado fallait le nourrir quoi mais du coup j'ai fait une overdose de sucre et je m'en suis rendu compte sur mes 24-25 ans je mangeais deux cookies tu vois des cookies industriels ou des cookies que t'achètes chez le boulanger j'en mangeais deux je dormais après pic d'insuline violent quoi et retour violent donc je me dis waouh je pense que 750 grammes de Nutella je meurs mais c'était fou ou je rentre en hibernation donc tu fais ça ce matin là ouais et puis je le dis pas mon entraîneur parce qu'on avait on avait un contrat enfin un contrat moral on avait un pari j'étais censée essayer de ne pas manger de Nutella pendant un mois je n'ai jamais réussi je n'ai jamais réussi c'était une maladie c'était mais comment tu te sens sur la piste après ? c'était pas un souci c'était pas un souci mais tu te sens bien tu te sentais bien ah oui oui ce jour là j'étais bien ce jour là j'étais bien et puis et puis ben voilà la course dans mes souvenirs la Roum il y avait une Roumaine que je n'aimais pas du tout c'est elle qui est en tête jusqu'à la dernière ré alors moi j'étais une mauvaise partante j'étais une mauvaise partante il y avait un grand gabarit il fallait déplier j'étais pas puissante mais j'étais par contre j'avais une accélération qui était assez forte et et j'avais une technique très très j'étais une des moins rapide sur le sprint et et des plus rapides sur les parce que j'étais techniquement j'étais vraiment 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 forte ouais c'était vachement beau ce que je faisais mais et mes adversaires le savaient et et j'ai toujours adoré ça j'ai toujours adoré les courses où t'es au mano à mano et les courses où je partais derrière parce que j'y pouvais rien j'aurais bien voulu partir devant mais j'y arrivais jamais mais à partir de la troisième E je savais que 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 je gagnais en vitesse de D de et en et et j'avais vraiment le sentiment de sentir je bras d'autre mais je fais des répétitions de sentir le moment où elle faiblissait psychologiquement et je l'ai poussé à la faute en fait parce que t'as un pied dans ton champ tu vois un pied après tu vois un pied à mouler après tu vois un pied à mouler à genoux et tu sais que c'est moi qui arrive et 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 j'adorais ce moment où où je j'allais où je ne confondais surtout pas vitesse et précipitation et où je maîtrisais parfaitement mon art et ma technique pour pour compenser ce que j'avais pas au départ ok c'est un vrai bonheur ça j'adorais ça et là dans cette course là la roumaine elle elle est devant jusqu'à la dernière E et moi sur 12 secondes et quelques j'étais capable de me dire attends 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 enfin panique pas ne fais pas la faute toi en fait parce que tu peux la faire toi même la faute et j'adorais ça c'était je peux pas dire autre chose que je vous siffle ouais mais je veux comprendre ouais t'es dans le flot quoi genre là ça fait quand même une super belle pub pour Nutella je suis désolée parce qu'en plus vraiment c'est une calamité cette marque cette pâte les conséquences etc mais c'est ce que j'ai mangé pendant de très très nombreuses années à l'époque on savait pas aussi non voilà je te défends t'es gentil t'es gentil non et franchement tu m'aurais dit que tu m'as envoyé la vidéo et tout forcément tu vois on a un certain nombre on a un peu d'écart dans l'âge moi je regardais je me dis mais waouh cette superbe fille et là tu me dis que tu mangeais 750 grammes de Nutella tous les matins je casse les mythes tous les matins je fais waouh non pas tous les matins pas tous les matins oui non je sais je sais mais il y a des matins où ça craquait quoi enfin il fallait waouh non plus c'était j'avais mes trois soeurs qui habitaient pendant 2-3 ans on s'est retrouvées je sais pas comment ça se fait puisqu'on est du sud mais on s'est toutes retrouvées dans le Val-de-Marne à une période chez toutes mes soeurs il y avait un pot Nutella au cas où je passais et où si elles en avaient pour elles il était entamé mais le mien il était plein parce que je pourrais être très frustrée s'il y avait une petite quantité dans un pot j'y touchais pas dans ce cas là mais je peux comprendre je peux comprendre j'ai honte mais tant pis j'assume ok donc ce 29 juin 1990 ton souvenir principal effectivement c'est de manger tu es là est-ce que t'avais je sais pas des routines des gris gris tu te souviens d'un truc que t'as dit ton entraîneur ce jour là il n'y a pas de téléphone est-ce que t'appelles des gens à qui tu parles il y a des stars je sais pas les athlètes français que tu rencontres et tout waouh c'est tellement loin je t'avais prévenu ouais alors moi j'avais pas de si on a tous des gris gris j'avais de toute façon à l'époque j'avais des bijoux c'était mes incontournables qu'il fallait que je porte sur moi le jour de la compète tu vois ça c'est ton petit machin après moi j'étais relativement décontractée avant enfin tout l'échauffement etc en plus souvent j'étais je suis en train de me demander s'il y avait Anne Picrot dans cette course là mais je pense ma grande amie une de mes meilleures amies c'était une athlète du 100 mètres avec qui je m'entraînais et donc on était capable de se chambrer juste avant de rigoler mais après quand je rentrais sur le stade la vraie vraie routine mais c'était pas quelque chose qu'on m'avait appris c'est que je rentrais vraiment dans un j'avais une capacité dont je me rends compte aujourd'hui enfin depuis quelques années j'avais une capacité à faire le vide là où quelqu'un aurait fait de la sofro aurait fait de la méditation etc j'étais capable d'avoir d'être dans un stade qui hurle et de voir tout ralenti d'avoir aucun son dans mes oreilles j'avais alors j'avais une façon de respirer qui a toujours fait flipper les gens quand on est debout en attendant quand ils présentaient la course j'étais en hyperventilation je respirais très 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 rapidement et très fort c'était quelque chose qui se déclenchait naturellement pour moi c'était pas volontaire quand on regardait l'extérieur on pouvait avoir peur on pouvait avoir l'impression que j'avais peur il y a une fille qui respire au milieu des autres il y en a une qui respire mais on voit son torse qui bouge à une vitesse folle j'ai pas fait attention sur les images que tu m'as envoyé ça se voit sur celle des championnats d'Europe de split sur la vidéo où je t'envoyais il y en a une que je t'envoyais par mail et l'autre par lien c'est le lien là ça se voit je me mettais dans un état énergétique qui va rejoindre ce dont on parlera peut-être tout à l'heure je me mettais dans un état énergétique absolument dingue en fait je me faisais monter en énergie mais j'étais pas capable de savoir pourquoi je faisais ça mes entraîneurs m'ont toujours demandé mais pourquoi tu fais ça tu as peur non j'ai pas peur après ça se déclenchait que sur les grosses courses que sur les grosses grosses courses s'il y avait un faux départ c'était compliqué parce que s'il y avait un faux départ ou deux parce qu'à l'époque on pouvait en faire les huit pouvant faire un et c'était que la deuxième fois peut-être donc ça pouvait durer trois plombes quand t'as fait cette hyperventilation et qu'il y a un ou deux faux départs j'avais des fourmis j'étais laxique j'avais des sensations mais des sensations que j'aimais ouais et moi là aussi c'est pas des types c'est des choses qui se sont faites naturellement je courais en apnée et c'était apparemment bizarre pourtant faire 13 secondes ou 12 secondes et quelques en apnée ça me choque pas mais je courais en apnée je respirais pas j'avais hyper ventilé avant mais c'est quelque chose qui s'est fait complètement naturellement chez moi d'accord mais autrement autrement je non vraiment je suis désolée mais je me rappelle pas qui j'ai pu parler ce jour là peut-être que tu souviens qui est-ce qui t'a donné le prix est-ce que la médaille elle est jolie tu fais la fête après sur le meeting sur le meeting sur le jour de ta naissance le jour de ta naissance c'est un meeting parmi d'autres qui étaient à Lille donc non j'ai dû rentrer le soir j'étais très vexée parce que mon entraîneur a demandé à vérifier la vitesse du vent et la longueur de la piste parce qu'il ne comprenait pas que j'ai tapé un 12-56 à cette période de l'année d'après lui c'était un peu tôt donc non mais voilà il garde la tête froide et tout mais j'étais vexée je disais mais quand même j'ai aussi battu celle qui qui court ces temps-là donc il n'y avait pas il n'y a pas eu de problème c'était une vraie piste à bonne longueur tout ça il croyait au vent il pensait que le vent il pensait ah oui parce que ça joue le vent quand même oui oui bien sûr ah oui mais mais non en plus c'était pas un jour très venté donc c'était après c'était voilà c'était Pia c'était un entraîneur qui était qui n'allait pas sauter au plafond surtout que l'objectif c'était pas de battre un record de France c'était les championnats d'Europe donc dans sa logique dans ce qui était prévu c'était beaucoup trop tôt beaucoup trop tôt mais il est toujours là ce 12-56 c'est complètement hallucinant donc le record du monde est en 12-12 oui oui c'est un truc c'est la nigerienne Toby Amouzan on dit Amouzan ? Toby Amouzan 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 au 24 juillet 2022 donc c'est récent quand même c'est très récent championnat du monde d'athlétisme je cherche les temps je cherche les temps ça se joue écoute je suis désolé de t'apprendre que tu aurais terminé à la 5ème place Daniel Williams en 12-43 ensuite Jasmine Kamacho Quinn en 44 c'est extrêmement serré et oui je me souviens de la finale je me souviens et Kendra Harrison en 46 ça se joue en 3 centièmes les 3 places c'est dingue c'est dingue et ensuite c'est 12-52 et ensuite 12-61 et Toby Amouzan passe à côté elle est à 19 centièmes de la première c'est beaucoup oui c'est beaucoup c'est des sprinteuses techniquement elles ne sont pas extraordinaires encore qu'Amouzan on m'a envoyé une vidéo de son échauffement un entraîneur d'athlétisme qui m'a envoyé parce qu'il sait que j'aime les sons elle a une façon de courir on n'entend rien c'est une vitesse d'exécution qui est supersonique mais en règle générale je ne suis pas fan de la technique de haie des athlètes moi j'aime la technique j'aime les beaux gestes j'aime un 100 mètres haie ou un 110 mètres haie c'est un essayer d'obtenir le geste parfait et c'est vrai qu'il y a quand même plein d'athlètes qui sont juste des très bons sprinters et ça passe ou ça casse et quand ça casse ça casse vraiment notamment sur les hommes sur les hommes il y a vraiment des chutes terribles et il y a des athlètes qui ne tomberont jamais parce qu'ils ont une technique qui réproche à moi tu confirmes du coup un engouement total sur Sacha Zoya pour ceux qui tu confirmes un engouement total elle n'est pas ta question excuse moi oui excuse moi excuse moi non mais on entend quelques spécialistes dire que à son âge avoir une technique aussi bonne est quelque chose de très rare c'est vrai que en tout cas il donne dans sa personnalité dans sa façon d'être dans sa façon de courir beaucoup d'impression de légèreté tu vois d'être très fin un peu de volet j'avais pas le même sentiment tu vois et je m'étais fait je m'étais fait la réflexion tu vois en regardant un peu en préparant un peu l'interview en regardant la Jidou courait tu vois j'avais pas la même impression tu vois de légèreté ou la Jidou peut-être on se sent un peu plus que tu dis c'est-à-dire beaucoup de puissance d'agressivité dans la course mais je ne suis pas du tout un spécialiste j'ai passé une heure et quelques avant qu'on se rende compte tu vois à regarder un peu ça mais du coup je me suis dit et en plus tu m'avais dit par téléphone que tu étais une puriste du coup j'aimerais avoir ton point de vue et que tu m'expliques alors Sacha il est très 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 rapide il a énormément de pieds mais il est très rapide mais il a une belle technique mais par exemple je je suis plus fan de la technique de Willem Belosian d'accord qui était avec lui au championnat du monde sur la finale je suis je suis je suis vraiment euh ouais je suis plus fan de la technique de Willem en plus il fait partie de ceux qui partent encore en 8 appuis ils sont rares ceux-là c'est quoi en 8 appuis ? en fait donc sur 110 mètres ou sur 100 mètres tu as un intervalle avant la première c'est un intervalle d'une certaine distance qui avant se faisait en 8 appuis et tu arrivais ton pied d'appel c'était dans le starting block c'était le pied d'appel que tu allais avoir dans le devant la haie ok et petit à pied c'est pas toujours le même c'est pas toujours le même pied d'appui ? c'est toujours le même pied d'appui sauf que maintenant euh enfin depuis plusieurs années face à la puissance qu'ont pris les athlètes face aux pistes qui sont de plus en plus rapides grâce ou à cause j'en sais rien des pointes des matériels des matériaux de pointe qui sont encore plus performants qu'avant on se retrouve avec des athlètes qui sont trop près quand ils arrivent en 8 appuis tu vois ici ils partent ils font 1,2,3,4,5,6,7,8 et après c'est toujours sur le même pied leur foulée c'est allongé en fait au contraire ils étaient en 8 appuis et maintenant ils sont passés en 7 c'est à dire qu'ils partent pas avec leurs jambes euh ils partent à l'encontre de ce qui se faisait avant et ils partent en 7 pour arriver sur le bon pied d'appel mais ils partent en 7 appuis donc ils poussent puisque la distance elle a pas changé là où on mettait 8 appuis ils en mettent 7 mais derrière on passe en 4 sur une fréquence qui est très très petite et moi j'ai beaucoup de mal à enfin je ne comprends pas alors si ils ont pris des gabas ils sont plus grands qu'avant ils sont plus costauds qu'avant les pistes vont plus vite etc mais ils se retrouvent à pousser à être en en puissance avant la première parce qu'autrement ils n'arriveront pas à rentrer leurs 7 appuis et derrière il faut passer en hyperfréquence et c'est tout petit derrière c'est tout petit ils se marchent dessus et donc il y a toute une technique de course à obtenir et il y a très peu d'hommes qui aujourd'hui partent en 8 appuis euh pourtant pour moi c'est la solution pour rester en fréquence derrière ah ce que tu dis c'est que en fait leur fréquence de pas avant la première elle n'est pas dans le rythme de ce qu'il va y avoir après ouais ok ok et sur le dernier sprint tu remodifies ta fréquence de pas sur le dernier sprint tu fais tout ce que tu peux tu lâches les chevaux tu penses à ton pot de Nutella je rigole tu essaies de rester quand même devant quand je dis devant comme un trotteur parce que la tendance ce serait de casser trop tôt et si tu casses trop tôt sur une course tu te pètes les ischios donc puis tu manges la piste aussi donc il y a encore un peu de technique derrière mais on n'est plus dans le calcul on n'est plus dans là c'est tout ce que tu t'es mangé en sprint et en technique de sprint qui revient dans ce cas là ce que tu me dis ce que tu me dis c'est que quand un sprinter il met les épaules en avant sur la ligne d'arrivée ça lui abîme les ischios ça fragilise et tu peux te les casser en arrivant sur un super cassé oui on peut se blesser en fait tu vois un cheval comment il trotte théoriquement plus tu vas chercher devant alors oui je fais des gestes que personne ne voit je fais le trotteur vous n'avez pas l'imitation de Monique du cheval mais ça c'est la vidéo c'est enregistré je le garde la course ça se passe devant ça se passe derrière aussi mais ça se passe devant et on évite le but d'une foulée c'est c'est qu'elle soit le plus rasante possible et que le chemin soit le plus court possible si ça c'est mon pied avant si mon pied avant il fait ça et qu'après il monte derrière jusqu'à la fesse et qu'il revient c'est une perte de temps et quand on court en sprint bien sûr qu'on pousse qu'on pousse au sol derrière mais on va chercher vachement devant quand t'es en train d'aller chercher vachement devant que t'es à fond et que tu te penches à fond la sanction c'est que ton bassin il bascule si tu si tu perds un peu ta technique ton bassin bascule vers l'arrière ta jambe elle va beaucoup trop vers l'arrière et tu vas tu as l'esquio qui chante et puis surtout t'as la piste qui arrive sur ton nez très très vite parce que tu peux à ces vitesses là quand tu casses trop j'en ai fait des arrivées sur les épaules c'est moyen mais quand il faut casser pour gagner ta place tu fais ce que tu peux tu réfléchis pas et tu vois la piste arriver c'est vrai qu'on le voit plus on le voit plus trop mais tu vois sur des grosses compètes où il y a des arrivées où tout le monde se jette sur la ligne mais ouais c'est et l'adji était un excellent finisher ouais il avait un cassé de folie l'adji de courir ok un cassé vraiment bas 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 parce que c'est c'est pas évident une fois que tu t'es baissé comme ça à ces vitesses là tu sais t'as vraiment envie de faire d'être par terre ouais ok 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 et lui aussi lui c'était il avait le cassé c'était quoi aussi ses autres ses autres points forts oh c'était un super technicien et puis et puis il était il avait vraiment envie ça revient il revient toujours je crois qu'il avait vraiment envie ouais j'étais triste quand il est ses championnats du monde où il perd contre le chinois tout le monde l'attendait il y avait toute personne s'attendait à avoir enfin tu vois moi en tout cas qui suis pas un expert tu t'attends pas à avoir un asiatique en finale de 110 mètres ouais tu parles des championnats du monde ou des jeux où il est tombé alors qu'il était en tête pour moi il termine le deuxième mais à la loyale d'accord donc c'est donc c'est 2000 je sais plus les dates mais c'est ça le sport c'est jamais écrit c'est jamais écrit le combien de médailles on va avoir combien machin etc c'est jamais écrit moi j'étais quelqu'un de bon en plus j'étais timide j'étais très réservée donc à l'époque je fuyais les journalistes 15 jours avant qu'est-ce que tu veux dire tu sais qu'on va te dire alors vous visez vous visez la médaille et moi à ce genre de questions je ne peux je pouvais que répondre enfin j'aurais répondu par une j'aurais dit non 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 moi je vise je sais pas à l'une mais le problème c'est que quand on quand on on veut absolument te faire dire moi j'ai toujours une devise qui est bien faire et laisser braire t'es pas obligé de l'annoncer t'es pas c'est et souvent on essaie de te faire dire ce que tu vas faire mais laisse moi le faire c'est la pression que tu ne veux pas que tu essaies de ne pas te mettre toi on te la met de l'extérieur et ça il n'y a rien il n'y a pas grand chose qui te prépare à ça donc moi je m'en sortais en essayant de ne pas répondre et à l'époque j'avais des messages sur mon répondeur de la maison c'est le machin où t'appuies sur une grosse touche et ben je répondais pas et j'étais pas bien vu mais moi c'était ma protection c'était de ne pas répondre aux interviews avant compétition c'est marrant que t'en parles ça tombe bien en tout cas parce que j'ai eu un grand débat justement ce week-end on parlait de l'UTMB sur la championne Courtney De Walter qui en fait dans le post Instagram qu'elle a fait avant la course quelques semaines avant en fait quand elle a annoncé qu'elle était inscrite parce que je sais pas si tu sais mais elle est complètement légendaire cette femme parce qu'elle a fait un premier 100 miles au mois de juin qu'elle a gagné je sais plus si c'est la Western State mais en gros si tu veux en l'espace de deux mois elle a gagné les trois plus grands 100 miles les plus mythiques au monde dont le dernier qui est l'UTMB et en fait du coup elle annonce pas longtemps avant qu'elle participe parce qu'elle attend elle voit un peu comment elle se sent il y a peut-être une histoire de sous il y a peut-être ce genre de choses quand on voit l'adoration qui lui est faite on peut se dire qu'il y a peut-être que la course a bien fait si la course l'a payé pour qu'elle vienne la course a très bien fait mais en fait son post avant course a fait beaucoup jaser parce qu'elle dit je suis juste content de revenir à Chamonix j'y viens juste pour prendre du plaisir et il y a plein de gens qui disent mais c'est hyper hypocrite parce qu'elle vient de gagner en l'espace de deux mois les deux courses les plus mythiques là elle va rentrer dans l'histoire si elle gagne la troisième et c'est quasiment sûr qu'elle va gagner c'est hypocrite de dire que c'est pas ça son objectif et je me suis un peu chamaillé avec ces gens là parce que ces gens là ont complètement oublié que pour le performer du mieux possible il faut se détacher du résultat on le fait comme on peut soit on répond pas à son téléphone soit on ment complètement comme pourrait le faire Courtenay c'est à dire faire un petit post qui dit qu'elle est que là pour le plaisir c'est pas forcément mentir d'ailleurs c'est même je pense qu'elle est intimement convaincue de ce qu'elle dit mais c'est simplement de se dire je donne le meilleur de moi même et j'y vais et je trouve les athlètes osent pas souvent dire ça j'y vais je donne le meilleur de moi même je serais heureux si je suis à 100% peu importe le résultat en fait parce qu'on s'identifie beaucoup à travers le résultat ce jour là si Courtenay elle fait la même course et qu'il y a une fille qui la bat la fille qui la bat elle est exceptionnelle extraordinaire tu vois mais Courtenay aura quand même donné le meilleur et c'est toujours la même femme quel que soit le résultat je suis tout à fait d'accord parce que ça me parle très fort parce qu'on m'avait posé comme question évidemment je ne me rappelle pas de quelle compétition il s'agissait mais on m'avait demandé en gros si je préférais battre un record ou faire une course qui m'éclate et vraiment à l'époque et je n'ai pas changé depuis c'était si je suis deuxième et que j'ai fait la course de ma vie techniquement etc etc je préférais celle-là celle où je me suis éclatée où j'ai tout maîtrisé où j'ai fait le maximum même si sur 12 secondes ça paraît ça paraît fou de dire qu'on ne peut pas faire tout ça si on peut faire plein de choses par 12 secondes mais mais ouais quand t'as donné tout ce que tu quand t'as donné le meilleur de toi je voulais trouver une autre formulation mais je te répète tant pis quand t'as donné le meilleur de toi si t'as quelqu'un qui est devant et bah il était plus fort point barre après tu tires les enseignements comment je peux être encore plus forte etc mais sur l'instant tu peux pas il n'y a pas à s'en vouloir si t'as fait ouais je suis d'accord mais ça c'est un truc tu vois jeune j'aurais bien aimé le savoir alors jeune j'ai fait du tennis ça reste un sport d'affrontement ton but c'est pas forcément de bien jouer ton but c'est de battre l'autre mais quand tu cours peut-être que ta première performance ça doit être t'essayer de courir le plus vite possible toi sans forcément chercher à regarder les autres même si les autres les autres impactent un peu un peu je voulais te demander d'ailleurs c'est quoi l'ambiance dans une chambre d'appel avec des femmes parce que j'en ai parlé avec j'en ai parlé avec Pascal Martineau Lagarde j'en ai parlé avec Jimmy Vico j'aimerais bien avoir l'avis de la G d'ailleurs sur le sujet aussi Sacha ça pourrait être intéressant j'aimerais beaucoup demander à Marie-Jo d'ailleurs Sébastien si tu m'entends tu sais que il y a un mail qui reste sans réponse non mais ça serait coupé ça tu parles de Sébastien Foucras ? bien sûr on se connait un petit peu on se connait un petit peu il est venu sur le podcast et puis on a eu l'occasion de redéjeuner ensemble je l'apprécie énormément j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait avec les étoiles du sport mais tu vois c'est une question que j'aimerais beaucoup poser quel est l'ambiance enfin je l'ai déjà posée j'aimerais bien avoir ta réponse à toi quelle est notamment parce que tu es la première catégorisée de sprinteuse quelle est l'ambiance qu'il y a dans une chambre d'abelle de sprinteuse ? j'ai envie de rire parce que chaque fois que tu me parles au présent je me dis mais qu'est-ce que je lui réponds c'était il y a 30 ans c'est marrant que tu parles au présent parce que moi c'est vraiment pas mon présent donc encore une fois je rappelle que c'est l'ambiance que moi j'ai vécue il y a 30 ans c'était c'était très silencieux c'était t'as beaucoup de t'en as beaucoup qui sont très très à l'intérieur poker face ouais voilà à l'époque il y avait c'était aussi l'époque c'est plus du tout le cas c'était l'époque des armoires à glace bulgares et russes qui déjà n'étaient pas franchement aimables dans les couloirs de l'hôtel mais alors avant une course t'avais juste pas envie de les regarder parce que elles étaient assez terrifiantes moi j'aimais bien quand il y avait quand les finales où il y avait une autre française j'aimais bien parce que parce que j'étais capable de discuter un petit peu et d'échanger il y avait la musique t'avais ton ton walkman cassette non ça c'est au début j'exagère non non c'était le gros cd le disc le discman j'en ai eu aussi donc t'avais ton discman on te l'a enlevé qu'au dernier moment je crois ou tu l'avais à un moment et puis après des souvenirs c'est pas alors c'est pas de l'intox c'est rigolo que tu poses cette question parce que tout d'un coup je me dis mais en fait j'ai jamais vu une chambre d'appel de mecs la chambre d'appel avant le 100 mètres ça doit être quelque chose dans le genre dans le genre coque mais c'est pour ça que je te pose la question donc non c'était pas coque c'était pas alors à l'époque il y avait souvent 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 deux ou trois pays deux ou trois représentantes des mêmes pays donc du coup t'es quand même en petit groupe c'est un moment c'est presque du recueillement ce truc là cet endroit là c'est un c'est un moment feutré silencieux et puis il n'y a plus c'est vraiment moi j'adorais quand on passait sur la piste ce moment où ça y est là t'es on lâche on lâche les chiens j'allais dire c'est pas joli mais voilà c'était pas de l'intox chez les filles en tout cas à quel point je me souviens d'une interview après les championnats du monde de Syrénard euh attends je vais je vais de oui de Syrénard qui était du coup sprinteuse là sur les derniers championnats du monde et en fait elle disait qu'elle s'était un peu laissée entraînée par le rythme des autres et je me demandais à quel point en fait les autres pouvaient avoir de l'intox te perturber toi alors euh à la chambre d'appel ou en cours sur toute la course sur tout je veux dire entre la chambre d'appel et la ligne d'arrivée quoi tu vois ben c'est toute une enfin c'est c'est il y a vraiment une vraie une vraie concentration c'est très intérieur donc moi je te dis à l'époque je n'entendais pas je ne voyais quasiment pas je ne voyais que des euh euh non mais c'est ouais c'est j'ai des souvenirs de à l'époque parce que maintenant je ne pense plus ils sont au dessus elles sont au dessus les caméras ou il y a encore le caméraman qui fait couloir après couloir je ne sais pas je ne pense pas je ne pense pas que c'est comme ça à l'époque c'était le caméraman avec sa caméra et le gars derrière qui tient les fils qui vient dans ton couloir et qui passe qui fait ses 10 secondes ou 15 secondes devant chacune pendant qu'à l'antenne on te présente tu vois donc tu as un mec à la place de ton couloir de haie qui est en face de toi je ne le voyais pas je vous ai aidé et tu es transparent mais ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui encore sont c'est des choses que j'enseigne dans des accompagnements que je fais c'est d'entrer en soi c'est de se concentrer c'est de faire le vide en course je l'ai raconté tout à l'heure en course c'était oui tu peux être influencé mais c'est ça se passe à un tellement tout petit domaine ce truc tu parlais de tennis dans un match de tennis je me suis toujours souvent amusée j'ai l'impression de voir et de sentir le moment où ça bascule au niveau psychologique chez l'un ou chez l'autre tu les vois ces trucs là où tout va bien et puis tout d'un coup il y en a un qui marque alors je vais te parler en termes super tennis mais t'en as un qui va faire des points des points des points et puis tu sens qu'il y a fou ça part et là c'est sur tout un match et bien sur 12 secondes c'est pareil c'est pareil il y a j'aurais pu et ça m'est arrivé de partir derrière comme je partais comme j'étais une faible partante tu pars derrière tu fais confiance à ce que tu sais faire tu déroules tu déroules tout ce que tu sais faire ça fonctionne tu te crispes on parle de lâcher prise c'est ça je fais des parallèles avec le sport parce que dès lors que tu te crispes c'est mort donc oui si dès que t'as mis un dès que t'as fait ton un ou deux premiers appuis il y a la petite voix qui est capable de dire putain je suis mal parti t'es déjà plus dans ta course c'est mort c'est fini sur la 100 mètres au-et c'est fini il n'y a rien il doit y avoir juste ce que tu sais faire et pourquoi tu le fais c'est aussi sympa ok mais après j'avais j'ai souvenir d'une américaine qui était absolument insupportable McKenzie j'en ai pas oublié son nom elle a une choucroute elle c'était une fille qui à vos marques pendant la présentation elle insultait en anglais à votre et puis vous allez voir vous allez voir mes pointes voilà machin puis je te passe les trucs la première fois où elle t'a perturbée où t'es rentrée dans les blocs en te disant putain pardon quand tu te mets dans les blocs et t'es en train de pester contre elle elle a réussi elle a réussi ce qu'elle voulait faire quand t'es à tes marques t'es en train de dire mais me casse les pièces ben ça y est t'es hors de ta course donc c'est à l'époque on était venu me voir en me demandant si c'était les débuts de la sophro il y avait une revue de sophrologie qui était venue me voir et qui m'avait dit si vous avez besoin de sophro etc alors moi j'ai du haut de ma facilité personnelle à me concentrer j'avais dit si on a besoin d'un sophrologue pour faire du sport de haut niveau c'est qu'on n'est pas fait pour le sport de haut niveau c'était un petit peu exagéré mon truc quand même mais mais c'est surtout que si t'as si tu remplaces la peur de mal faire par l'envie de réussir tu changes la donne quoi ouais et c'est juste ce changement de langage c'est une autre langue j'ai peur de me planter non 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 j'ai pas peur de me planter je m'entraîne depuis trois ans machin j'ai juste envie de m'éclater de réussir et de se rebasculer parce que la peur elle vient de chercher ou l'adrénaline pas au sens hormone mais le petit machin qui va te faire si j'avais pas d'adrénaline j'avais le sentiment que j'étais j'étais pas concentre enfin que c'était pas c'était un jour où j'allais ramasser les pommes il y avait besoin de ce petit truc mais ce petit truc qui te galvanise pas ce petit truc qui te tétanise t'as vu j'ai fait des rimes je sais pas si j'ai répondu à ta question mais c'était un vrai c'était une super école de 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 pourquoi je fais ça si tu si tu te rappelles au moment au moment à chaque fois que t'as la trou et si tu te rappelles de pourquoi tu fais ça quels que soient les pourquoi et là je vais je vais dire est-ce que c'est pour gagner de l'argent est-ce que c'est parce que c'est un métier est-ce que c'est parce que c'est un vrai plaisir est-ce que c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire comme mon père ou comme je sais pas quel champion ou j'en sais rien mais si tu te ramènes à ton pourquoi ben il y a pas de raison d'aller se mettre des bâtons dans les roues tout seul parce que c'est souvent c'est pas c'est pas oui t'es battu par plus fort que toi mais il y a plein de fois plein de fois t'es battu enfin t'es battu à cause de toi ouais alors que ça fait 3 ans 4 ans que tu t'entraînes comme un taré pour aller te faire un croche-pat tout seul qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que je fais aujourd'hui je suis je suis je suis invitée par extraterrien qu'est-ce que je fais aujourd'hui c'est pas un métier ça aujourd'hui je suis énergéticienne et coach holistique au sens alors holistique attention je souvent on pense mystique je travaille sur l'entièreté d'une personne son corps physique son corps émotionnel son corps mental et j'en ai oublié un spirituel je sais pas éventuellement pas forcément c'est pas une obligation d'accord c'est tellement personnel spirituel mais voilà je dis aujourd'hui coach holistique parce que c'est vraiment ça alors je sais que ça c'est dans la tête des gens ça fait tout de suite très barré pour ne pas utiliser développement coach en développement personnel parce que aujourd'hui le développement personnel je trouve que ce sont des injonctions personnelles il faut faire ci il faut faire ça il faut être la meilleure version de toi-même il faut faire telle routine matinale tel machin non encore une fois c'est chacun à ses propres besoins et encore faut-il qu'il soit capable de les connaître et de les sentir ses besoins c'est presque la première chose à faire il y a des gens à qui tu demandes de quoi tu as envie aujourd'hui de quoi tu as besoin ça va les faire pleurer parce que c'est pas une question qu'on pose c'est pas une question qu'on pose et c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre donc moi j'accompagne des femmes et des hommes qui ont des blocages qu'ils soient physiques perso à des moments de leur vie j'accompagne des dirigeants j'accompagne des sportifs et à mieux être avec une majuscule à être plutôt qu'à mieux faire on est des êtres humains pas des fers humains c'est ça c'est ça je sais pas qui l'a dit mais c'est très bien beaucoup c'est souvent repris c'est souvent pour moi c'est une c'est tellement on apprend à faire depuis qu'on est tout petit on apprend à écrire à lire aller à l'école on apprend à faire des choses mais on apprend pas à être et c'est quand même hyper important et on s'en rend compte parfois à 30, 40 ans à des moments de vie où tout d'un coup au détour de soit un échec dans un objectif qu'on avait ou un échec amoureux dans son couple etc il y a des choses qui tombent et moi qui je suis là-dedans je sais pas trop je me régale dans ce que je fais ok comment t'es tombée dedans je suis tombée dedans dans la marmite alors je savais que j'avais des on m'avait souvent dit que j'avais des qualités énergétiques quand je massais les copains en équipe de France t'as bien entendu les copains c'était pas les copines non je rigole on se massait entre nous de temps en temps il y avait les kinés déjà mais on se massait j'étais capable j'avais pas besoin qu'on me dise où était la contracture j'avais même pas besoin de la chercher en général le premier truc que je touchais c'était la zone qui posait problème j'ai souvent détecté sans faire exprès aussi je sais pas les grossesses les grossesses même de femmes qui ne le savaient pas j'ai dit tu penses bien toi ? j'en vexais quelques-unes j'ai grossi non non mais là tu le vois où ? je sais pas t'as une tête de femme enceinte c'est quoi ? c'est ta tête à l'époque c'était leur énergie que je ressentais c'est mon avis et bon en tout cas on me l'a dit à plusieurs reprises en disant t'as une énergie tu dois avoir des dons en magnétisme etc c'était le dernier de mes soucis j'avais de l'athlée j'avais un métier j'avais un mari j'avais des enfants enfin bref il y a eu plein de stades de ma vie où c'était pas le moment et puis un jour une période je l'ai trouvé sur moi en fait c'est que d'abord au niveau j'avais un problème d'épaule qui me faisait très 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 mal et ça se réveillait tous les soirs l'arrache dentaire mais dans l'épaule et tous les soirs je me disais demain j'allais voir quelqu'un et puis dans la journée j'oubliais et un soir où c'était insupportable j'ai j'ai fait ce qu'on appelle des passes avec la main mais je ne savais même pas ce que je faisais et je me suis laissée faire et c'est dit que le lendemain je me suis rendu compte que je n'avais plus mal et le lendemain le surlendemain j'étais chez une copine qui a eu une crise de migraine ophtalmique et je lui ai dit attends je crois que j'ai un truc et donc j'ai commencé à lui faire des en laissant en ayant des sensations je ne savais même pas comment identifier j'attendais je faisais et au bout d'un moment ça lui a fait passer et puis j'ai pratiqué comme ça un peu n'importe comment pendant je dirais un an mais juste mes amis ma famille etc mais j'étais capable de faire ça pendant l'apéro quelqu'un qui a mal à la tête machin et je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'attrapais tout que moi je repartais avec une douleur à la tête ou au dos ou machin et il y a eu c'est arrivé jusqu'à un moment où j'ai été complètement en vrac mais complètement complètement avec des vertiges avec et donc là je suis allée voir l'éthiopathe qui me suivait du temps du sport donc elle ne m'avait pas vue depuis plus de 20 ans c'est quoi une éthiopathe ? on va dire que ça se rapproche de l'ostéopathie mais ça travaille plus ils travaillent différemment un peu moins en force c'est ma traduction je ne suis pas éthiopathe un peu moins en force et on va chercher beaucoup plus encore plus loin la cause ça peut venir de la cheville etc c'était c'est celle que j'avais rencontrée sur les deux ou trois dernières années de ma carrière elle a été surprise de me voir arriver je ne lui ai pas dit que je faisais du magnétisme et en fait elle m'a regardé au bout de la tête aux pieds et au bout d'un moment elle me dit mais tu soignes en magnétisme donc elle avait aussi des capacités elle m'a dit il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes tu es en train de te flinguer il faut que tu fasses une formation donc j'ai attendu j'ai arrêté pendant un an et demi parce que je n'arrivais pas à trouver la formation qui me corresponde j'avais envie de quelque chose carré j'avais pas envie de devoir rentrer avec une couronne de fleurs en chantant avec Krishna dans l'eau pour pouvoir faire du magnétisme pour résumer je voulais pas de folklore je voulais pas de pour moi c'est tout le monde peut pratiquer l'énergie tout le monde ressent l'énergie d'un endroit quand on se sent bien quelque part ou quand on se sent mal quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on n'a pas envie sa tête c'est pas sa tête qui nous revint pas c'est ce qui dégage quand on a mal à la tête quand on a mal aux dents notre réflexe c'est de se toucher le front c'est de se tenir quand un bébé a mal au ventre c'est de le toucher donc on a des restes et des gestes qui sont des gestes d'auto d'apaisement de l'autre ou d'auto ou d'auto apaisement soi-même il n'y a pas besoin d'en faire tout un comment dire pour moi il n'y a pas besoin d'y associer des cimagrés du folklore etc moi je le vis très simplement et les soins énergétiques m'ont amené petit à petit puisque mon but quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal quelque part et qu'il a une souffrance mon but c'est qu'il ne revienne pas ça devrait être le but de tout thérapeute non ? oui mais oui voilà donc mon but c'est qu'il ne revienne pas et les choses ont fait que finalement souvent on va chercher la cause de tout ça et petit à petit ça s'est fait tout seul c'est mes clients qui m'ont amené plus ou moins vers l'accompagnement et c'est ce que j'adore aujourd'hui c'est c'est travailler avec des gens que ce soit en groupe puisque j'ai un accompagnement de groupe qui est en ligne mais avec des visios qui s'appelle le passage de mots il est basé sur un 100 mètre vie ok c'est un accompagnement de vie qui est basé sur ce que je faisais avant pendant et après un 100 mètre vie j'en ai donné des bribes là mais voilà ça c'est le passage de mots après j'ai du l'accompagnement individuel j'ai de la formation aussi mais j'ai toujours une fois que j'ai été que j'ai eu fini ma carrière même si déjà dans ma vie de tous les jours j'étais quelqu'un qui accompagnait les autres c'est mon tempérament de repérer ce qui va pas de comprendre ce qui va pas et de porter enfin pas porter non grosse bêtise ça c'est mon tempérament c'est de porter et de et de et de prendre je suis en patte plus 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 c'est pour ça je prends la douleur donc et c'est interdit dans mon métier de prendre la douleur sinon je je vais pas finir très vite mais bref j'ai c'est mon truc à moi de d'aider à rallumer la lumière quand elle s'est éteinte et et il y en a besoin de lumière chez les athlètes ça se traduit comment souvent la lumière éteinte ouais pourquoi elle s'éteint d'ailleurs ben le prendre du plaisir c'est j'ai l'impression que c'est pas que ça se perd enfin ça se perd c'est pas quelque chose c'est pareil c'est la joie ben là tu parlais d'enfants intérieurs tout à l'heure la 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 vie qu'on 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 elle le elle lui met des petites tapes à l'enfant là et surtout en plus quand t'es enfant on te dit on te dit enfin il faut grandir arrête de pleurer mais t'es grand etc etc par contre la fraîcheur la la le pas de filtre la sensibilité de l'enfant c'est pas la sensibilité c'est pas quelque chose qu'on aujourd'hui on s'est classé dans dans les hyper c'est presque classé comme une pathologie pour moi c'est l'essence même de l'être humain la sensibilité la sensitivité les deux ressemblent et il y a plein d'interdits il y a la vie de ce monde qui nous met dans des dans des espèces de rails dans des espèces d'oeillères comme si on avait des oeillères si s'il n'y a pas s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a éduqué ou si on n'a pas été éduqué comme ça ou si à un moment donné il n'y a pas quelqu'un qui nous dit lève la tête respire regarde tout ce que tu as déjà c'est extraordinaire il y a il y a parfois besoin d'aide pour faire ça quand on est dans un monde où on cavale et où si tu allumes un écran moi je ne regarde plus la télévision la télévision à part pour regarder une compète d'athlétisme je ne regarde pas la télévision ça ne et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas au courant de l'actualité mais je ne veux pas qu'on me la serve au biberon je ne veux pas qu'on me serve du négatif et je suis oui on pourrait penser que je suis une bison oure c'est que oui alors il faut parler positif machin non je ne suis pas là dedans non plus mais par contre avoir la capacité chaque jour de se dire simplement et oh t'as vu ce matin je respire rien que ça c'est une chance qu'est-ce que tu fais toi sur toi de tout ce que t'as appris qu'est-ce que je fais moi sur moi alors j'ai beaucoup de je suis j'essaie d'être bienveillante avec moi alors j'étais une bourrine je suis une bourrine de tempérament je suis une bourrine en pâte donc c'est bizarre comme truc mais quand je dis que j'étais une bourrine c'est que j'ai quand même fait du sport même si je m'entraînais en qualité plus qu'en quantité je donnais tout sur la piste j'étais capable il y avait des séances c'est pas parce qu'on s'entraînait peu qu'il n'y avait pas des séances où t'as des couteaux dans les jambes et où tu vomis entre 2 400 mètres j'ai pas à ramasser des pâquerettes pendant tous mes entraînements donc il y a un côté et puis je suis pas fragile d'allure je fais pas j'ai pas l'air d'être une faible femme donc j'ai une tendance à être bourrine j'ai tendance à porter des trucs on m'appelle toujours pour les déménagements etc donc depuis quelques années c'est pas des blagues tu vois là il y a du des travaux à faire faut que je monte des meubles faut qu'on rajoute la déco et tout je prends soin de moi maintenant j'ai un peu 56 ans donc il y a aussi la vie qui m'a rappelé 2-3 fois mais aujourd'hui j'écoute j'écoute mes besoins c'est la première après mon café du matin parce que ça c'est un incontournable avant de commencer quoi que ce soit je fais un petit tour chez moi en moi ça peut me prendre 5 minutes comme ça peut me prendre un quart d'heure de tu te sens comment ça tire de quel côté ça fait mal comment et tu te sens et t'as besoin de quoi au matin t'as envie et c'est ce qui va déterminer si je vais aller marcher si je vais aller si je vais me faire 3 étirements et 4 bricoles si je vais bouquiner si je vais écouter de la musique si je vais danser comme une folle dans mon salon ou si je vais aller me recoucher j'ai 2h c'est rare que j'aille me recoucher j'ai 2h pour moi le matin c'est mon incontournable tu te lèves tôt ? ah bah oui du coup forcément enfin je suis une puto 6h 6h30 parce qu'après moi je suis à mon bureau à 8h30 9h je suis en mode je travaille ou je me forme parce que je me forme aussi encore souvent sur des petites choses mais j'ai 2h pour moi d'entrée de jeu parce que je sais que sinon si je les ai prévus à 18h et ben selon la journée si ça a débordé si j'ai eu un rendez-vous supplémentaire etc c'est moi qui vais sauter donc je connais bien ça donc je me pose d'entrée de jeu je suis en train de me faire sauter d'ailleurs on déborde ouais 2h c'était très bien moi je regrette pas j'ai fait ma petite séance de méditation ce matin donc voilà je peux respirer méditer je fais beaucoup de visualisation je visualise mes journées je visualise je visite des moments de ma vie qui étaient des moments de joie d'ailleurs il peut y avoir un split un championnat d'Europe mais il y a plein d'autres choses je revisite des moments de vie et je me mets en je me fais un shoot de dopamine au réveil en repensant à ce que tu as des souvenirs ah oui j'ai une liste j'ai une liste parce que sinon je vais réfléchir trois heures au moment où j'ai envie de le faire ça je le fais pas systématiquement mais au moment où j'ai envie de le faire je prends ma liste et je revisite tel truc mais ça peut être aussi le garage de mon grand-père où on faisait du théâtre avec mes soeurs et je vais y rester pendant 5-10 minutes mais ça va maintenant aujourd'hui je vois je vois tout je revois les objets les outils mais je sens je sens l'odeur du cuir de sa veste c'est un truc de fou c'est c'est et au niveau émotionnel je peux finir avec un sourire jusqu'aux oreilles voir des larmes de joie parce que j'ai parce que j'ai replongé dans l'intégralité de la scène et ça ça me alors il y a des périodes où je ne le fais pas et puis il y en a d'autres où je le fais et puis c'est vraiment c'est vraiment ce moment-là mes besoins et puis après moi je mange plutôt une fois par jour d'accord ok je intermittent ouais mais voilà parce que ça me convient ouais ça n'a pas été ça s'est fait progressivement le petit déjeuner a sauté alors que c'était un incontournable pour moi le petit déjeuner il a sauté et puis après consciemment j'ai voulu faire sauter le repas du soir puisque naturellement je mangeais peu le soir je me suis dit tiens on va voir et et bien pour la mamie que je suis la triple mon mamie félicitations merci quand je suis vraiment totalement en période où je ne fais pas d'écart les douleurs articulaires on n'a pas quoi vraiment on peut parler légèrement de troubles alimentaires parce que ça quand même ça m'interpelle le pot de Nutella et aujourd'hui le jeûne c'est un truc que j'ai du mal à aborder avec les athlètes parce que je sens que c'est un truc sensible tu dois peut-être en voir d'ailleurs mais notamment en athlée tu vois et notamment en course à pied alors peut-être un peu plus sur les distances un peu plus longues je ne sais pas trop ce qu'il en est sur le sprint et les haies mais il y a quand même un certain culte à la maigreur oui dans certaines disciplines alors le trouble alimentaire est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que manger un pot de Nutella en 15 minutes c'est un peu avoir un trouble alimentaire ah si si sans doute mais ce qui est fou c'est que je ne faisais pas avec autre chose c'est-à-dire que je n'allais pas me jeter sur je ne sais quoi et le manger à cette vitesse-là quand je parle j'étais capable d'avaler d'en avoir tellement sur ma cuillère que ça ne passait pas je ne sais pas combien de fois je me suis dit ça fait mal parce que ça ne veut pas descendre tu as la petite voix qui dit mourir étouffée par Nutella mais c'est vraiment trop bête c'est un alors moi je ne l'ai jamais pris comme un trouble alimentaire c'était comme si je ne suis pas médecin je ne sais pas du tout comment est-ce que ce serait bien défini et tout mais il y a un comportement un peu compulsif en tout cas compulsif sur Nutella si ça revient souvent c'est un petit peu sortiment d'addiction mais en tout cas non mais je voulais juste te dire ma vraie question c'est comment est-ce qu'on passe comment est-ce qu'on passe de ta situation jeune avec ton rapport à l'alimentation à l'époque à maintenant est-ce que tu jeûnes et tu te sens bien alors je jeûne et je me sens bien mais comme d'habitude dans ma vie je peux aussi manger au restaurant midi et soir et hésiter entre le foie gras le magret et prendre les deux donc tu jeûnes parce que tu sais que c'est ça aussi qui te soigne c'est quelque chose qui me fait du bien et que je fais encore une fois quand j'en ai envie ou besoin après s'il y a un écart s'il y a s'il y a de la boisson enfin je ne serai jamais une ayatollah avec moi ça c'est pas possible c'est moche comme expression mais je fais selon mes besoins et mes envies avec mes travers je suis une gourmande de la vie et de tout ce qui va avec je te vois surveiller alors du coup je me perds t'inquiète t'inquiète je gère en tout cas en ce qui me concerne je n'ai jamais été un exemple du temps où j'étais sportive mon entraîneur a toujours considéré que j'avais toujours deux ou trois kilos de trop et j'ai eu mes deux ou trois kilos de trop je ne me suis pas violentée et et je n'ai pas fait n'importe quoi non plus à part des crises épisodiques dans la nuit du là mais mais aujourd'hui enfin ça dépend des disciplines mais il y a des disciplines où oui même les sauteuses hauteurs je prends des sauteuses hauteurs qui ont besoin d'explosivité qui ont besoin d'être grande qui ont besoin d'avoir un rapport poids-puissance le plus faible possible il y a plein de fois où ça dérape et c'est plus c'est plus du poids qu'elles ont c'est c'est flippant mais quelle est la part de est-ce qu'elles ont elles une problématique ou est-ce que le sport enfin quand tu as un entraîneur qui vient te répéter un entraîneur je ne mets pas le bâton ou je ne sais qui qui dit il faut que tu baisses ton poids de forme il faut que tu baisses et qu'on te mesure ce que tu manges ce que tu à terme ça crée des vraies problématiques après en demi-fond je ne pense pas qu'elle s'affame je ne pense pas je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus courir si tu n'as pas le carburant qui te permet de courir il y a que tu t'assèches parce que parce que tu ne fais que du sport tout le temps donc moi si je cours six heures par jour je perds 40 kilos bien sûr pour ça je ne le fais pas mais quand tu es athlète c'est compliqué ça te fait sortir de ton plan initial quoi donc ? qu'est-ce qui te fait sortir ? de courir de six heures par jour si tu dois compenser oui oui bien sûr mais il y a des aberrations moi j'ai des souvenirs on n'est pas dans l'athlée mais les sports qui ont un poids judo boxe lutte j'ai vu des pratiques à l'époque aujourd'hui je ne sais pas mais des gars qui qui tiraient plus bas que leur poids et qui trois semaines avant un grand championnat doivent perdre 12-15 kilos j'ai rencontré Axel Clerget il parlait de une capacité à perdre entre 5 et 7 kilos en 24 heures 24 heures et oui mais c'est fou c'est en 48 heures je crois c'est 48 heures personnellement je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu ok tu vas tirer en dessous mais d'abord tu vas perdre ça tu vas t'affaiblir tu vas te enfin au niveau de ton organisme tu lui dis attends mets-toi en pause c'est que de l'eau en plus tu te dessèches ouais mais derrière avant la pesée il y en a qui remangent enfin juste après la pesée il y en a qui remangent enfin au niveau organisme je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore là à faire ça mais après je ne suis pas judoka ni donc peut-être que ça reste la meilleure solution de tirer plus bas dans une autre catégorie mais mais ça fait mal au corps et je crois que le sport il n'est pas fait pour faire mal au corps il me semble la haute performance c'est peut-être autre chose c'est pas obligatoire que ça fasse mal tu peux pousser dans tes limites tu peux aller loin j'ai parlé de parfois vomir sur la piste d'avoir des couteaux dans les jambes mais ça ne veut pas dire se détruire ça je suis d'accord je suis d'accord mais qui dit haute performance tu as dit aussi beaucoup découverte de soi découverte des limites comme tu l'as dit pousser 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 ces limites il y a forcément du coup une part de peur et une part de souffrance quand tu dois agrandir ta zone de confort mais c'est un long départ ouais j'ai un peu de mal avec l'histoire de la zone de confort est-ce que j'ai j'ai une dernière question parce que tu m'as dit que tu lisais donc je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a une lecture qui t'a particulièrement marqué ou que tu pourrais me recommander tiens que t'aimes bien justement si on parle de quête d'équilibre quête du bonheur ça serait quel bouquin que tu recommandes ah mais je lis mais c'est pas le genre de bouquin que je lis tu lis quoi alors moi je lis de la je lis pas mal de science-fiction d'accord t'as un à me recommander je suis un je ne lis jamais de science-fiction donc si tu tu estimes que je suis un complet débutant pour moi la lecture c'est pas facile tu me recommandes quoi ? je te recommande Laurent or oh c'est incroyable que j'ai la jolie sur le excuse-moi c'est pas possible parce que c'est 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 de la j'aime pas la science-fiction d'accord ok je ne comprends plus rien non mais c'est que c'est de la je suis en train de chercher son moi aussi je fatigue ça fait deux heures qu'on parle je suis en train de chercher comment on qualifie son écriture elle peut regarder son téléphone sans ses lunettes elle a dit qu'elle était grand-mère elle assume elle aimait ah voilà Laurent Whale Laurent Whale voilà j'ai jamais su W-H-A-L-E c'est des histoires fantastiques dans d'autres mondes dans d'autres temps mais c'est ça se lit comme et je te dirais les naufragés du les naufragés de quelque chose je le retrouverais bah écoute je mettrai le lien je suis curieux je vais peut-être essayer de m'y aventurer moi je suis très exigeant en lecture parce que vu que c'est dur je dois avoir peut-être 500 bouquins chez moi mais il y en a une très grosse part où j'ai lu Clévin en première page donc je te dirais je te dirais ce que j'en ai pensé c'est mon avant-dernière question je t'ai prévenu de quelle était la dernière sur tes recommandations mais mon avant-dernière question elle est un peu elle est un peu spirituelle c'est de savoir est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé découvrir plus tôt pour être mieux dans tes bases qu'être mieux qui tu es pour être plus épanoui qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt j'aurais aimé qu'on m'aide qu'on m'explique plutôt que d'apprendre à dire non d'apprendre à dire non parce que j'étais c'est une grande difficulté c'est encore difficile mais ça fait partie de ça fait partie de tout un cheminement j'ai souffert j'ai pas eu mon papa est parti j'avais deux ans t'as besoin de reconnaissance d'être apprécié etc et puis surtout tu ne te donnes pas de place donc c'est réponse oui à tout tu aides la veuve l'orphelin tu acceptes plein de trucs et puis après tu commences à dire oui après tu dis nous oui et ça a été très long avant que je pose que je pose mais mon nom pour et c'est vraiment enfin voilà pour moi le nom c'est redonner toute la valeur au oui et et quand t'es ok aligné avec ton nom t'as même pas parce que j'ai aussi je suis passé par le nom parce que non mais enfin justification etc et qu'est-ce que c'est une histoire de le sport m'a donné une forme de confiance en moi je dis bien une forme parce que c'est ton fils ton costume quand t'es sur le stade mais quand tu ressors du stade ton costume tu l'as laissé dans le stade enfin moi c'était un peu ça donc je redevenais assez réservée assez timide et mais ça m'a quand même permis de me développer j'étais une gamine malingre machin dès que j'ai fait du sport je me suis j'ai arrêté d'être malade parce que j'étais beaucoup malade etc le sport m'a appris énormément et en développement personnel je vais finir par ce sur quoi j'ai commencé c'est de toujours identifier ce qui est bon pour toi ce qui te fait du bien et et aller vers ce qui te fait du bien et et éliminer petit à petit tout ce qui te tire vers le bas c'est assez moche mais c'est ça il y a des gens il y a des situations il y a des choses que tu fais malgré toi et 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 qui te font du mal alors que tu crois que tu fais du bien parce que tu aides enfin tu le fais pour un tel pour machine pour truc et ça veut pas dire que t'aides pas que t'arrêtes d'aider les gens c'est mon métier d'aider les gens mais mais identifier identifier tes besoins et 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 ce qui va te faire qui fait bien sûr qu'au passage il y aura des trucs que t'aimes pas faire bien sûr moi j'aime pas faire ma compta voilà il y a des trucs que j'aime pas faire et qui t'es obligé de faire mais qui est kiffe ta vie quoi je parle je fais la jazz mais t'es jeune ah vous hop dedans pas de problème au réveil le matin c'est vrai mais bon c'est 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 pas ça le plus important je pense le plus important dans la jeunesse c'est c'est ce qu'il y a dans la tête tu vois c'est surtout de la vivre justement il faut venir à ce que je disais juste avant c'est on a des vies à vivre et pas à traverser c'est tellement et et c'est pareil sur un stade quoi t'as décidé de t'as décidé de de tu veux être un champion et bah vis-le ouais mais tu vois et je rebondis sur ça et puis et puis après on va conclure mais sur le fait de trouver ce qui est bon pour toi et trouver ce qui est mauvais pour toi là c'est ma petite amie qui m'a recommandé une méthode de boulet de journal tu vois où tu peux un peu traquer plusieurs choses et noter ton bonheur chaque jour et donc elle elle a un tableau avec les 20 personnes qu'elle voit le plus souvent dans sa vie et elle note les jours où elle les voit tu vois et sur devant chaque jour il y a son niveau de bonheur elle s'est rendu compte qu'il y avait une personne en particulier que quand elle la voyait son niveau de bonheur était plus faible tu vois et même moindre et du coup j'ai repris un peu sa méthode tu vois de noter un peu tout et moi j'ai des trucs qui sont revenus tu vois typiquement j'ai remarqué que quand je médite pas mon niveau de stress dans la journée il est pas bien maîtrisé les jours où je fais des interviews je suis très heureux aussi parce que je rencontre des gens et en fait j'ai un moment privilégié en fait c'est ça que j'aime tu vois c'est que on coupe le plus possible nos téléphones et puis on a une conversation profonde tu vois un peu deep et je trouve ça hyper intéressant et moi j'arrivais pas à identifier tout ça et le fait de vraiment le noter tu vois dans un tableau de suivre qui est-ce que je voyais les jours où je faisais du sport les jours où je buvais de l'alcool aussi le lendemain catastrophe catastrophe je pouvais avoir l'impression juste une bière même juste une pinte le lendemain j'étais moins heureux plus stressé plus d'énervement et ça je le voyais pas quoi donc maintenant je le sais je le faisais en haut on a mes consciences tu vois donc c'est pas facile à faire mais ouais mesurer mesurer et trouver cette liste et du coup je te montrerai j'ai dans mes notes j'ai deux notes très importantes une qui s'appelle fierté de l'année et je mets tous les trucs dans lesquels je suis vraiment fier le fait de t'avoir rencontré il y a tu vois il y a au moins 100 trucs dedans là cette année il y a un autre truc qui s'appelle lise des petits trucs à la con qui te rend heureux tu vois il y a je sais pas m'entraîner à faire le grand ricard faire un sourire à un inconnu dans la rue donner un euro à un mendiant tu vois et c'est des petits trucs qui me donnent instantanément le sourire tu vois mais c'est génial mais les fiertés de l'année c'est aussi un des travaux que je fais un des travaux un des exercices que je donne très régulièrement de l'année ou de la vie et ce qui est fou c'est que fierté ou grande joie il y a des gens quand tu leur dis faites moi la liste des 20 plus grande joie de votre vie dans un premier temps ils sont capables de penser et de dire mais j'en ai pas 20 et je leur dis si si quand t'en auras trouvé 10 tu vas en trouver 10 de plus et après tu vas te rappeler le coucher de soleil que t'as vu à 5h du matin 5h du soir à l'autre bout du monde et parfois c'est des petits riens et c'est surtout ceux-là moi je note mes joies de la journée le soir tous les soirs c'est pas c'est pas une histoire de gratitude machin c'est que j'ai envie et des périodes où je le fais moins et des périodes où ça va pas bien je me dis tiens ça fait un moment t'as pas écrit tes trucs et ouais et t'as des jours où tu dis si tu vas rentrer t'as quelqu'un qui va dire t'as une sale tête je veux que je passais une journée de de schmout et ben le soir même si j'ai passé une journée de schmout je vais me dire non parce que j'ai déconné avec la caissière ce matin et elle a éclaté de rire je vais je suis allée me balader et il y a un truc un oiseau qui m'est passé sous le nez il va y en avoir toujours et on a un tempérament et un fonctionnement qui voit plus facilement ce qui ne va pas bien sûr c'est ce qui nous a permis de survivre tu vois être très alerte au danger tu vois être alerte au danger être alerte aux mauvaises choses dans Sapiens on en parle aussi via l'agriculture on pensait qu'en planifiant notre quantité de nourriture on allait se mettre en plus en sécurité résultat on s'est sédentarisé on a fait des monocultures donc on a favorisé les infections dans les plantes et on s'est mis à travailler 4 à 5 heures 4 à 5 heures par jour avant on cueillait la première heure de la journée puis on arrêtait de manger on a créé les plus grandes famines c'est fou c'est fou ça bon plein de sujets passionnants la toute dernière question que je pose je ne t'ai pas trouvé monique me disait lors du briefing je lui dis la question elle me dit oula ça va être dur ça je lui dis t'inquiète pas ça va venir pendant le truc je te donne des petits tips ça peut être les gens que tu as vu hier les gens que tu vas voir demain la dernière personne qui t'a fait beaucoup rire la personne avec qui t'aimerais bien passer plus de temps ça peut être des gens comme ça il faut juste qu'ils soient athlètes peut-être avoir porté le maillot de l'équipe de France au moins une fois et puis si tu me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser on ira alors et bien écoute je te dirais Daniel Sangouma d'accord tu sais qui c'est ? non je veux pas vous tous vous connaître vous êtes trop Daniel Sangouma c'est la génération Split il était dans le relais 4x100 qui a battu le corps du monde en 1990 l'année de ta naissance au championnat d'Europe de Split merci et pourquoi je te parle de Daniel Sangouma parce que hier soir on a eu une discussion sur le syndicat et les groupements d'athlètes olympiens et de sportifs olympiens c'est pas que l'athlétisme qui négocient leur retraite parce qu'aujourd'hui la loi de 2011 ou 12 si je dis pas de bêtises accorde des trimestres aux sportifs qui ont été classés plus de 4 ans en liste élite mais à partir du moment où ils ont voté la loi donc 2012 parce que ok moi j'ai bossé mais il y en a qui n'ont pas enfin moi j'ai bossé il y a mes temps c'était déjà pas terrible mais il y en a qui n'ont pas bossé et il y en a qui ont été sur des listes élites dans des disciplines ou dans des sports où il y avait pas de sponsors pas de machin pas de truc et qui sont allés décrocher une médaille parce qu'ils avaient envie de décrocher une médaille et et donc ça a été ok ok on considère que le sportif de haut niveau il a comme je me demande si c'est pas les militaires qui ont des trimestres puisqu'ils arrêtent tôt je vais pas dire de bêtises mais c'est qu'à partir de 2012 il y en a un paquet enfin il y en a d'avant qui ont donc peut-être il y a ça et autrement tu m'as bien inspiré avec la soirée d'hier je pars tu m'as dit que tu voulais poser des questions à quelqu'un c'était sur quoi si tu peux me dire la chambre d'appel peut-être non 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 c'est bien avant ah quelqu'un qui effectivement connait tous les mécanismes pour se financer en tant qu'athlète Maggie Néstoré de l'agence nationale du sport elle est aujourd'hui elle travaille à l'agence nationale du sport et Néstoré ET et c'était une ancienne coureuse de 100 mètres 200 mètres et 4x100 de l'équipe de France elle connait tout trop bien elle a été DTN elle a été DTN du pentathlon d'accord et ça tombe très bien voilà trop bien bah écoute je voulais me rapprocher de l'ANS donc c'était je vais faire une pierre de coup écoute si ça te dérange pas si tu l'acceptes on pourra se transmettre les coordonnées mais ça serait avec grand grand plaisir et bien écoute on a tu as maintenant un deuxième record du monde à ton actif un deuxième record de France aujourd'hui c'est celui du podcast le plus long avec Barthélémy Fentz sur Extraterrien c'est pas mal c'est pas mal j'espère qu'un jour ça sera de notoriété publique je ne sais pas encore aujourd'hui mais je te décerne ce record je te dis merci infiniment pour ce moment d'avoir pris le temps je t'ai taquiné mais on a quand même bien rigolé mais oui c'était un bon moment bah oui c'était cool je mors pas ok merci infiniment merci à toi Barth à bientôt à bientôt